Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour le meeting de l'Union Populaire de la France Insoumise à Nancy. Ce soir viendront vous présenter le programme pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, députée européenne, et Hugo Bernalicis, député du Nord. Vous l'aurez certainement remarqué, on avait prévu trois chaises avec trois intervenants, mais Caroline Thiat a dû s'excuser. Elle ne pouvait pas venir ce soir au dernier moment en raison, elle est cas contact en réalité. Donc elle va pouvoir parler en direct, en vidéo, pour ceux qui sont en live, mais ici dans la salle, il n'y aura que le son. Voilà, donc je pense que ça peut partir. Bonjour à tous et à toutes. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis désolée, j'ai un petit cas positif à la maison. Nous nous sommes donc autoconfinés. Ça, je vous en parlerai après parce que c'est un vrai scandale. Je vais commencer cette vidéo, évidemment, en remerciant tous les gens du public, et je suis sûre que vous êtes nombreux, mais évidemment, en remerciant mes amis et mes camarades de combat, Hugo Bernalicis et Manon Aubry, d'être venus dans notre magnifique ville de Nancy. J'espère qu'Hugo a pu voir la place Stanislas et notre beau sapin. Si tel n'est pas le cas, j'invite un ou deux insoumis à l'amener à la fin du meeting, voir notre belle place Stanislas. Je ne suis pas parmi vous, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis autoconfinée. Donc, si vous entendez quelques bruits pendant la vidéo, nous sommes confinés à quatre personnes dans la maison. Donc, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de bruit pendant cinq, six minutes, ce qui n'est pas garanti. Mais on peut y arriver chez Fiat. On arrive à faire des miracles par moment. Donc, les règles ont changé encore dernièrement. Donc, Olivier Véran a décidé que, désormais, si nous n'étions qu'à contact intrafamilial mais négatif, qui est mon cas, qui est le cas de mon mari, nous pouvions aller travailler. La CPF nous a appelé pour bien nous dire, aller travailler, il faut faire vivre l'économie du pays, dis donc. Ce qui est totalement absurde, ce qui est un danger. Tu m'étonnes qu'une sixième vague va arriver. Quand vous savez ce qu'est mettre en place un isolement, il y a peut-être des soignants dans la salle. Mettre en place un isolement, c'est rendre la pièce totalement close et fermée. C'est rentrer dans la pièce avec surblouse, masque, bonnet, gants. C'est déshabiller dans la pièce pour sortir. C'est se désinfecter. C'est prendre des douches très régulièrement pour ne pas porter et ramener le microbe. On nous dit, il y a un cas positif chez vous. Mais vous pouvez sortir, aller toucher les barres des métros, les bureaux, les tasses. C'est manuporté comme virus. C'est totalement inconscient. On marche sur la tête, c'est la République, on marche sur la tête. C'est totalement inconscient de faire vivre ça à quelques jours des fêtes de fin d'année où les gens veulent se réunir, où vous allez avoir des clusters partout. Non pas parce que les gens ne vont pas faire attention, non pas parce que les gens ne seraient pas vaccinés, non pas parce que les gens ne maintiennent pas les gestes barrières, parce que le ministre de la Santé ne maîtrise pas les protocoles sanitaires. Tout simplement. En fait, à croire qu'il n'aurait pas fait même d'études de médecine. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Moi, je découvre les choses en ayant un cas chez moi où je tombe, mais de plus de dix étages. C'est totalement incohérent. Donc, j'ai décidé de me confiner, de confiner mon mari et mes enfants, tout simplement pour ne pas croiser de personnes, parce que nous pouvons manuporter le virus. Nous sommes négatifs aujourd'hui, mais nous pouvons devenir positifs parce qu'on sait qu'il y a sept jours d'incubation. Et non, il est impossible d'isoler un gamin, de lui dire, tu restes enfermé dans ta chambre, tu ne prends pas de repas avec nous, tu portes un masque 24 heures sur 24, tu te laves les mains tous les 15 minutes. Ou alors, il ne vit pas dans le même monde que nous. Mais réellement, c'est un vrai danger. Concernant Jean-Michel Blanquer, parce que lui aussi va en prendre pour son grade, Jean-Michel Blanquer, dans l'hémicycle, nous dit, nous ne fermons plus de classe, nous, donc l'éducation nationale, désormais, s'il y a un cas dans une classe, nous testons les enfants et vérifions s'ils sont positifs ou pas. Alors, dans la vraie vie, ça se traduit par, s'il y a un cas positif dans l'école, la maîtresse vous attend sur le trottoir, vous ne rentrez plus dans l'école et vous, parents, vous vous débrouillez bien comme vous voulez, les 8h20, si vous devez aller au travail ou quoi que ce soit, vous arrêtez de vivre, vous courez dans un laboratoire, vous cherchez une solution, vous vous débrouillez à faire tester votre enfant et seulement ensuite, avec le papier négatif, il peut revenir à l'école. Les enfants sont cas contact, ils étaient ensemble dans la classe. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on met les enfants dans la classe, de toute manière, ils étaient déjà ensemble, que le laboratoire se déplace, teste tout le monde et qu'au retour des résultats, on donne les résultats aux parents. Ça paraît très logique. Sans parler de nos propositions depuis 18 mois, les fameux purificateurs d'air, parce que ça, c'est pareil, c'est l'autre blague de la semaine dernière, je sens que vous allez voir Hugo rire sur scène, mais la semaine dernière, pendant la question au gouvernement, un député du Modem, c'est-à-dire les amis de La République En Marche, a posé la question au ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon qui a répondu, sur les purificateurs d'air, parce que peut-être ce serait une bonne idée. Oui, je te le dis, Mimi, ça fait juste 18 mois qu'on en parle. Et là, normalement, dès que nous, on dit le mot purificateur d'air, on se fait huer sur les bancs. Hugo et moi, on aime bien un petit peu titiller nos collègues En Marche. À ce moment-là, moi, je fais la remarque aux marcheurs que normalement, quand on dit le mot purificateur d'air, ils sont censés huer. Et là, il y a quand même un député de La République En Marche qui m'a crié, oui, mais lui, il est médecin. Bon, là, c'est parti un petit peu en bagarre. J'ai répondu, oui, moi, je suis quête-soignante. Du coup, je suis un peu trop con. Et il m'a répondu, ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, trop tard, c'était dit. Mais vous verrez que, je pense que d'ici la fin de la crise sanitaire, en espérant qu'il y en ait une, mais vu leur gestion, il y en aura une si on est au pouvoir et on sera au pouvoir en 2022, ils auront l'idée de mettre des purificateurs d'air que nous réclamons depuis 18 mois. Les demi-jouges, évidemment, ce serait du bon sens. Ceci dit, vous voyez que je suis un petit peu en colère, que nous ne sommes pas aidés par ce gouvernement d'incapables, parce que là, maintenant, le mot peut être dit, quand on voit les protocoles sanitaires d'Olivier Véran, quand on voit les protocoles de Jean-Michel Blanquer dans les écoles, la sixième vague, elle est là, mais elle ne sera pas là à cause des méchants français, comme ils aiment bien le dire, parce qu'ils aiment bien culpabiliser les citoyens, c'est à cause des français irresponsables. Non, la sixième vague sera là, elle sera là et on connaît les responsables, ils s'appellent Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer et évidemment Emmanuel Macron, qui ce soir, pendant son interview, oubliera d'être décompté de son temps de parole présidentiel, mais n'oubliera pas de se féliciter de sa très bonne crise de la gestion sanitaire, vivement que des gens cohérents soient au pouvoir, prennent les choses en main et que vienne enfin l'avenir en commun à l'Élysée et dans les ministères pour que nous sortions de ces incohérences, parce que là, c'est très fatigant. Je vous prie d'excuser donc mon absence, mais vous l'aurez compris, pour moi, la santé des gens est très importante et donc hors de question de créer un cluster, un foyer infectieux, parce que Jean-Luc Mélenchon serait là, il n'aime pas le mot, un foyer infectieux lors d'un de nos meetings. Donc je vous souhaite une très, très bonne soirée en compagnie de Manon et Hugo et je vous dis à très bientôt. Bien, vous l'aurez compris, la situation sanitaire n'est pas forcément simple aujourd'hui. Pourtant, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses à être venus ce soir. On a rempli la salle en arrivant à maintenir des sièges de distance logique entre chacun. Donc pour ça, juste bravo, félicitations à vous déjà. Et maintenant, on va pouvoir commencer le meeting avec les personnes qui sont venues en physique, en présentiel, comme on dit, pour exposer les idées du programme qu'on porte tous, l'avenir en commun. Maintenant, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Adrien pour l'accueil. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents ce soir dans cette salle. Merci pour l'organisation. D'abord, un petit mot à Caro qui, je sais, nous regarde en ligne. Caroline Fiat, c'est non seulement la députée qui, depuis plus de 4 ans maintenant, se bat sur les bancs de l'Assemblée nationale pour défendre un système de santé publique. Celui-là même qui a été attaqué depuis des années. Celui-là même qui est en train de craquer sous les coups du Covid. Celui-là même qui a été spécifiquement laissé pour compte par ce gouvernement qui a continué à fermer des lits en pleine crise. Mais Caroline Fiat, c'est aussi une députée des gens de la vie de tous les jours. Caroline Fiat, c'est la 1re aide-soignante qui est députée à l'Assemblée nationale. Caroline Fiat, c'est aussi celle qui, en plein coeur de la crise du Covid, a remis sa blouse, parfois même sans surblouse, parce qu'on l'a vu au coeur de cette crise, les soignants ont été abandonnés et qui est revenu faire son métier à l'hôpital. Bref, Caroline Fiat, c'est une députée du peuple comme on en aimerait en avoir tellement et comme on aimerait surtout en avoir davantage en 2022. Donc je voulais l'excuser d'être ici, mais aussi la remercier pour tout le travail qu'elle a fait à l'Assemblée nationale parce que pour nous tous, c'est une fierté d'avoir Caroline Fiat et j'espère qu'on en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en 2022. Et puis, puisqu'on parlait de santé, je reviens du Parlement européen où j'étais là toute la semaine. Alors, c'est pas très loin, c'est à Strasbourg. J'ai pris le magnifique TER. Alors, je pense que c'est à peu près, dans mon enfance, il y avait à peu près les mêmes trains. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur la rénovation des transports publics, mais bon, ça, c'est au passage. Je suis de région PACA, on a les mêmes problèmes, rassurez-vous. Et bref, je voulais vous parler un petit peu de santé et de la responsabilité. Alors, Caro a parlé de beaucoup de choses sur les incohérences de ce gouvernement, mais il y a surtout un enjeu pour lequel on se bat. Et pas plus tard que ce matin, j'ai interpellé de nouveau la présidente de la Commission européenne, vous savez, celle qui a cédé face au laboratoire pharmaceutique, qui est incapable d'imposer la transparence des contrats. Ça fait bientôt deux ans que nous nous battons pour obtenir ces contrats, pour savoir le calendrier de livraison, pour savoir aussi le prix de vente. Et donc, deux ans après, nous sommes revenus de nouveau face à la présidente de la Commission européenne pour lui dire très clairement que cette épidémie ne connaîtra pas de fin tant que nous continuerons de céder face au laboratoire pharmaceutique, tant qu'ils nous empêcheront de lever les brevets, nous continuerons à avoir des variants qui vont venir en boomerang. Et celui-là même qui protège les intérêts des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait sur cette crise et qui font, en même temps que je vous parle, 1 000 dollars de bénéfices par seconde. Imaginez 1 000 dollars de bénéfices par seconde. Vous faites le calcul, en l'espace de ce meeting, c'est déjà des dizaines de milliers de bénéfices qu'ils auront faits juste en l'espace de ce meeting. Et celui qui a protégé les intérêts des laboratoires pharmaceutiques depuis le début, c'est Emmanuel Macron. Celui qui siège à l'Elysée et qui est le meilleur ami de ces laboratoires pharmaceutiques. Celui-là même qui vient ce soir à la télé faire son bilan et nous raconter absolument comment sa vie, son œuvre et sa gloire sont formidables. Alors déjà, je vous remercie parce que ce soir, vous avez fait le choix non pas d'écouter votre monarque républicain à la télé, mais de venir pour essayer de créer une alternative, créer de l'espoir, face à celui qui, un petit peu, vous savez, comme le fait du prince, a commandé à TF1 « Oui, s'il vous plaît, j'aimerais faire deux heures d'interviews, enregistrées, sans contradicteurs ». Puis ce n'est pas comme s'il en était à son premier fait d'armes quand même. Emmanuel Macron, il a parlé à la télé dimanche dernier sur la Nouvelle-Calédonie, il a fait une conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne. Je vous en redirai un mot, pas une, pas deux, trois heures à la télé et il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois, je crois, il avait déjà fait une allocution où il nous avait convoqués de manière trébuchante à la télé. Donc vous et moi, on est des citoyens lambda, on dit notre président de la République va nous parler, est-ce qu'il va nous annoncer un nouveau confinement, des nouvelles règles sanitaires ? Donc on est tous un peu pendus à ses lèvres comme nous l'avons été depuis deux ans puisqu'ils changent d'avis comme ils changent de sous-vêtements et surtout, ils ne consultent absolument personne, ils prennent leur décision dans le cénacle de conseil de défense absolument pas transparent et absolument pas démocratique. Donc vous et moi, nous étions venus à la télé, enfin nous étions devant notre télé il y a un mois et on s'est dit il va le faire des annonces. Alors il a parlé de sanitaire, allez, l'espace de quelques minutes et puis après il s'est lancé dans une longue diatribe, toujours sans contradicteur évidemment, pour dire à quel point son bilan était formidable et que si vous, vous n'êtes pas content, c'est que vraiment vous avez du mal comprendre son action au gouvernement à tel point que même quand nous avons protesté auprès du CSA, le CSA qui est quand même censé être le garant de l'équité, le garant du débat démocratique, nous avons protesté au CSA, auprès du CSA qui nous a donné raison. Le CSA, à la suite de notre protestation et du courrier que nous avons envoyé, a décompté 75% du temps de parole du président de la République comme du débat public sur sa dernière allocution. Alors je le dis juste avant que le président Macron s'exprime à la télé et je le dis ici depuis Nancy, si le président de la République veut défendre son mandat, très bien, mais qu'il accepte le débat, qu'il accepte la contradiction, c'est ça la nature de la démocratie. Et puis, comme le président de la République a coutume de faire campagne aux frais de l'Etat, donc il va se balader dans le pays, il va aller voir l'ensemble des médias sans la moindre contradiction pour vanter son bilan, on va en dire un petit mot, et puis il a utilisé une autre arme à son, une autre corde à son arc, si je veux prendre une comparaison, et il s'est dit bon, je n'ai pas assez des médias et des services de l'Etat à mon service pour vanter mon action, je vais aussi me servir de la présidence française de l'Union européenne. Donc je vous l'ai dit, c'est trois heures à la télé la semaine dernière, au passage, les présidences françaises de l'Union européenne, ça n'arrive qu'une fois tous les 14 ans, manque de pot cette fois-ci, c'est en pleine campagne électorale, qui fait que notre présidence qui doit durer de janvier à juin, devinez, elle va durer de janvier au mois d'avril, puisqu'on va être en pleine campagne présidentielle, et devinez ce que va faire Emmanuel Macron, organiser plus de 400 événements, labelliser bien sûr présidence française de l'Union européenne, pour vanter son Europe qui protège vous l'avez bien vu, elle a tellement bien protégé cette Europe, qu'elle s'est couchée face au laboratoire pharmaceutique, qu'elle continue à imposer l'austérité, et qu'elle nous impose le tout concurrence, y compris sur les transports publics dont je parlais tout à l'heure. Donc, puisque Emmanuel Macron va à la télé sans contradicteurs, et qu'il veut faire son bilan, je vous propose quelque chose, c'est qu'ensemble, on fasse son bilan ensemble, et en espérant que nos amis les médias diffuseront avec autant de temps d'antenne, évidemment, le président qui s'exprime, que les oppositions, puisque c'est la nature de la démocratie. Et je vous propose de s'attarder ce soir sur un sujet qui m'est cher, vous le savez peut-être, qui est la question du partage des richesses. Et si on veut faire le bilan du président Macron, Emmanuel Macron, il est avant tout le président des riches. Vous savez, on lui a collé cette étiquette dès le début de son mandat. Moi, à l'époque, je travaillais pour l'ONG Oxfam, et on avait qualifié le premier budget qu'il avait fait voter à l'Assemblée nationale, celui notamment dans lequel il supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune. Et nous avions qualifié à ce moment ce budget comme le pire budget de la Ve République en matière de partage des richesses, comme le budget le plus en faveur des plus riches. Et je dois dire que depuis 5 ans, Emmanuel Macron n'a cessé de nous surprendre à tel point qu'il est devenu aujourd'hui le président d'une toute petite poignée d'individus. Car si l'on fait le bilan sur ces 5 dernières années, la fortune des 500 plus riches milliardaires dans ce pays a été multipliée par 2. Quand, dans le même temps, nous dépassions le seuil des 10 millions de pauvres, quand, dans le même temps, 8 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire pour se nourrir, quand une personne sur 5 a du mal à payer son logement, et c'est certainement le cas de certains d'entre vous dans cette salle, qu'il le veuille ou non, Emmanuel Macron est et restera le président des riches et le creusement des inégalités et la responsabilité directe de son action au gouvernement. Évidemment, la situation s'est aggravée avec cette crise. Si vous prenez les rien que sur cette année, la fortune des milliardaires a augmenté de 30%. 30%. Le salaire des PDG du CAC 40 a augmenté de 30% là aussi pour atteindre en moyenne 5,3 millions d'euros par an. Imaginez 5,3 millions d'euros par an. Si le SMIC avait augmenté à la même vitesse, il aurait augmenté de 370 euros par mois. Imaginez si, je pense qu'il y en a aussi dans cette salle, des gens qui gagnent le SMIC, s'il avait augmenté de 370 euros par mois à la même vitesse que la fortune des milliardaires. Et on se retrouve dans une situation où des PDG d'entreprises du CAC 40 gagnent en moins d'une journée. ce que va gagner un salarié en toute une année. Parfois, c'est pire encore. Prenez Bernard Arnault qui gagne en 6 secondes ce qu'un travailleur en moyenne gagne en toute une année de labeur. Qu'est-ce qu'il mérite ? Quel est aujourd'hui ce qu'il peut mériter pour un PDG ou aussi brillant soit-il, aussi potentiellement innovant soit-il que de gagner en 6 secondes ce que gagne un salarié en une année de labeur ? Même Usain Bolt il prend plus de temps pour gagner des millions d'euros pour son 100 mètres. Voilà aujourd'hui ce qu'est le résultat de cette politique. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui facilite plus que jamais la fortune des plus riches. Et ça, c'est le résultat direct de son action. Si vous prenez aujourd'hui la conséquence de sa politique alors Emmanuel Macron et le gouvernement ont tenté une grande opération de communication ces dernières semaines vous avez peut-être vu Emmanuel Macron est le président du pouvoir d'achat. Alors au moment où il vous dit ça vous regardez votre porte-monnaie votre comptant en banque vous vous dites bon c'est pas évident comme ça mais soit soit analysons-le à l'épreuve des chiffres. Si l'on prend juste l'effet direct de sa politique indépendamment de ce qui s'est passé les 0,1% les plus riches ont gagné ont reçu un cadeau signé Emmanuel Macron directement de 4 500 euros par an plutôt pas mal j'imagine que tout le monde voudrait repartir avec son petit chèque de 4 500 euros par mois en revanche manque de pot les 5% les plus pauvres eux ont vu baisser leur pouvoir d'achat de 0,5% et le résultat c'est qu'en moyenne les français les plus modestes dès le 10 du mois il ne leur reste qu'une cinquantaine d'euros pour finir le mois et ça c'est évidemment la conséquence de la politique qui a été menée dans le détail suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune mise en place de la flat tax ce sont en tout plus de 5 milliards d'euros par an qui ont été offerts à une toute petite frange de la société une toute petite frange de la société et puis on nous a dit non mais attendez jugez pas si vite ça va ruisseler pardon est-ce que vous vous avez vu ces 5 milliards d'argent ruisseler de manière spectaculaire dans l'économie même un institut qui est rattaché au premier ministre à Matignon France Stratégie même eux alors peut-être qu'ils ont eu quelques petits problèmes en interne ils ont reconnu que ça n'a absolument pas ruisselé pire encore la politique économique et fiscale menée par Emmanuel Macron a augmenté le versement des dividendes de 60% aux actionnaires des grandes entreprises voilà le résultat direct de la politique d'Emmanuel Macron et il ferait bien pour une fois d'écouter les instituts économiques qui sont rattachés au premier ministre et d'en tirer les conséquences et c'est d'ailleurs Victor Hugo qui l'avait dit c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches et c'est exactement ça parce que on a tendance à l'oublier les richesses qui sont produites dans notre pays elles ne viennent absolument pas de nulle part les richesses qui sont produites c'est chacun d'entre vous où que vous travaillez dans une entreprise dans une institution publique et de nouveau aussi brillant soit-il Bernard Arnault ou monsieur Bompard alors pas Manu Bompard il y a un autre Bompard qui est le PDG de Carrefour je crois qu'ils n'ont pas de lien familial mais vous lui demanderez à l'occasion je vais lancer une fausse rumeur je vais avoir des problèmes avec Manu non je sais qu'il n'a pas de lien familial bref aussi brillant soit-il évidemment qu'ils ont besoin du travail de chacun d'entre vous et ça tombe bien puisque la productivité a augmenté dans notre pays et d'ailleurs au fur et à mesure que la productivité a augmenté dans notre pays on a davantage partagé les richesses dans notre pays et c'est ça aussi le résultat d'une société qui partage de plus en plus la dernière fois qu'on a créé de l'emploi c'était avec la création des 35 heures alors qu'ils sont depuis plus ou moins respectés mais qui démontrent aujourd'hui que oui les travailleurs sont efficaces oui ils méritent leur part du gâteau et c'est pour ça que si nous arrivons au pouvoir en 2022 non seulement nous partagerons mieux les richesses en limitant les écarts de salaire au sein des grandes entreprises de 1 à 20 mais aussi nous augmenterons le SMIC à 1400 euros net il n'est pas normal aujourd'hui que des millions de personnes dans notre pays vivent sous le seuil de pauvreté parce qu'ils travaillent du matin au soir qu'ont-ils fait de moins bien que de mériter ce que certains font tout en haut de la hiérarchie sociale et économique qui fait qu'aujourd'hui ils gagnent 300, 400, 500 parfois 1000 fois le salaire d'un travailleur oui nous limiterons les écarts de salaire de 1 à 20 et nous augmenterons le SMIC à 1400 euros et c'est largement possible dans la cinquième puissance économique mondiale bon je vous ai fait un peu le bilan d'Emmanuel Macron en matière économique je pourrais y passer beaucoup de temps vous raconter comment sous son quinquennat on a réussi à à obtenir un certain nombre de records alors oui la France démarque 51 milliards de dividendes versés pour les entreprises du 440 c'est pas mal d'ailleurs on est le pays champion du monde en la matière mais la vérité c'est que il n'y a pas que Emmanuel Macron qui raconte ce type de choses politiques économiques libérales sont largement éculées et derrière le vernis Zemmour et Le Pen se cachent en tout cas en matière économique et sociale des Macron en puissance parce que Éric Zemmour ou je pourrais Éric Zemmour et Marine Le Pen c'est pas en particulier Éric Zemmour c'est pas seulement la violence qu'on a pu voir dans un de ces derniers meetings il y a de cela quelques jours où des militants s'en prennent avec le point et vont jusqu'à tabasser des militants antiracistes non Éric Zemmour tout comme Marine Le Pen d'ailleurs dès qu'on gratte le vernis ce sont des Emmanuel Macron en puissance Éric Zemmour il est contre l'impôt de solidarité sur la fortune il pense que c'est confiscatoire tiens tiens ça me rappelle quelque chose Marine Le Pen est pour supprimer l'impôt des jeunes héritiers et des traders parce que oui c'est vrai que partir avec des chances similaires dans la vie ce serait vraiment une drôle d'idée et tous deux veulent gangréner les finances de nos services publics et de notre protection sociale en oubliant au passage que quand on détruit la sécu c'est aussi détruire la solidarité entre tous les travailleurs moins de cotisations c'est aussi des consultations qui sont plus chères bref c'est aussi détruire ce qui fait aujourd'hui notre système de solidarité alors que les services publics sont en réalité le patrimoine de ceux qui n'en ont pas je me rappelle d'ailleurs une phrase d'Ambroise Croizat et je finis cette parenthèse qui est quand même importante sur la question des services publics il disait Ambroise Croizat qui est le ministre communiste qui a créé la sécurité sociale et qui avait dit ne parlez pas d'acquis mais de conquis sociaux car en face le patronat ne désarme jamais et bien le patronat il s'est trouvé de nouveaux alliés en la personne de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour parce que dès que vous grattez ce vernis raciste fasciste des candidats d'extrême droite en réalité ce sont aussi les candidats du patronat et du CAC 40 ils ne sont absolument pas pour augmenter les impôts des plus riches et des grandes entreprises ils ne sont absolument pas pour augmenter le SMIC ni pour partager davantage les richesses ils veulent porter la retraite à minimum 65 ans voilà aujourd'hui Emmanuel Macron Éric Zemmour et Marine Le Pen et d'ailleurs on pourrait dire Éric Le Pen et Marine Zemmour tellement ce sont les deux faces d'une même pièce ce sont aujourd'hui ce sont ce sont peut-être vous pouvez leur proposer un mariage un mariage oui peut-être qui pourrait inviter on pourrait demander à Valérie Pécresse de venir honorer ce mariage mais donc on a on a quand même il faut le dire parce que vous l'avez peut-être vu si vous l'avez regardé le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ils sont quand même très mal à l'aise sur ces sujets parce qu'en réalité ce qu'ils proposent n'est pas très éloigné de ce que a fait Emmanuel Macron pendant ce quinquennat et je pense qu'il est important face à ça de porter une alternative et surtout de dire que non ce n'est pas à cause des musulmans ce n'est pas à cause des migrants ou ce n'est pas à cause d'un tel ou un tel qui s'appellerait Leïla ou Mohamed qu'aujourd'hui les richesses sont mal partagées dans notre pays que nous avons 6 millions de chômeurs que nous avons plus de 10 millions de pauvres non c'est à cause aujourd'hui d'un système économique prédateur qui grâce aux mesures fiscales notamment d'Emmanuel Macron mais soutenu également par l'extrême droite qui favorise l'accumulation des richesses dans les mains d'un tout petit membre qui fait qu'aujourd'hui qu'on a une poignée d'individus qui détiennent autant que 50% de la population la plus pauvre à la fois dans notre pays et au niveau mondial alors oui nous nous assumons de dire que nous allons nous attaquer aux racines du partage inégal des richesses et que ça n'a rien à voir avec les peurs qui sont agitées et qu'au contraire pour créer de l'espoir on le fait aussi en mettant des propositions concrètes sur la table je vous en ai dit un certain nombre d'entre elles à commencer par le partage des richesses au sein des entreprises par le partage aussi de l'emploi en réduisant le temps de travail et enfin par s'assurer que à la fois les actionnaires des grandes entreprises mais aussi les PDG payent une partie de leur dû parce que oui ce sont grâce aux salariés que les entreprises dans notre pays réussissent et ce serait bien qu'on s'en souvienne message à Emmanuel Macron Éric Zemmour et Marine Le Pen et au passage d'ailleurs si vous voulez avoir une petite indication de ce que Éric Zemmour ou Marine Le Pen proposent pour notre pays en tant que députée européenne je peux vous dire parce qu'on a tous leurs petits copains au Parlement européen et on a tous leurs alliés en Hongrie et en Pologne Victor Orban etc et je peux vous dire c'est quoi aujourd'hui l'extrême droite alors ils ne font absolument pas la chasse aux inégalités dans les pays où ils ont le pouvoir absolument pas en revanche c'est la remise en cause de l'état de droit la remise en cause de l'indépendance de la justice l'interdiction de l'avortement en Pologne notamment voilà de quoi aujourd'hui est l'extrême droite le nom et d'ailleurs je m'interroge parce qu'un des premiers déplacements que fait Emmanuel Macron dans l'Union européenne juste avant de prendre la présidence de l'Union européenne je ne sais pas si vous l'avez vu c'est en Hongrie en Hongrie avec Victor Orban et je vais vous dire parce que les médias en ont assez peu parlé je vais vous dire pourquoi il est allé en Hongrie la raison pour laquelle il est allé en Hongrie alors il va tenter de nous faire croire que oui il est vraiment très inquiet sur la situation de l'état de droit etc mais la vraie raison de son déplacement en Hongrie c'est en réalité un accord qu'il est en train de passer avec la Hongrie la Pologne et d'autres états sur un tout autre sujet sur des questions climatiques ce qu'il est en train de faire au niveau européen c'est de s'accorder avec la Hongrie et la Pologne pour inclure le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes au niveau européen ça s'appelle la taxonomie ça paraît un peu technique mais là on parle d'un sujet majeur le gaz aujourd'hui est une des principales sources du réchauffement climatique une des principales sources de pollution et que fait le président Macron président de l'Union européenne il va s'accorder avec ceux qui remettent en cause l'état de droit pour tuer toute ambition climatique au niveau européen et considérer le gaz comme une énergie verte certainement encore pour servir les lobbies des industries fossiles voilà aujourd'hui en réalité ceux qui ont des alliances avec l'extrême droite au niveau européen alors qu'ils prétendent la combattre alors vous allez me dire ouais ok tu nous as fait le bilan de Macron c'est le président des riches Eric Zemmour Martin Le Pen il propose à peu près la même chose en matière économique et sociale bon mais en fait on est en capacité de dessiner une alternative et vous allez me dire c'est un peu old school j'ai oublié de l'apporter mais on a un truc qui s'appelle un programme alors je vais y revenir un peu après puisque ouais avec Hugo on est des mauvais élèves c'est parce qu'on le connait par coeur en fait donc on n'en a pas besoin salut au pôle programme vous pourrez nous interroger à la fin donc on a ce truc un peu old school qui s'appelle un programme et il se trouve dans ce magnifique programme voilà on a tellement une salle formidable que j'ai même un programme je vais pouvoir faire le téléachat mais du coup dans ce truc assez inédit tu vas revenir après là dessus on a quelques propositions pour justement s'attaquer à ce partage inégal des richesses se dire que non ce n'est pas une fatalité que les 500 plus grandes fortunes doublent leur fortune pendant un quinquennat et que dans le même temps le nombre de pauvres augmente et qu'on peut s'y attaquer par plusieurs vies je vous ai déjà un peu parlé de la comment on s'y prend au sein des entreprises en augmentant le SMIC en limitant les écarts de salaire et en taxant les dividendes qui sont versés par les entreprises à leurs actionnaires mais moi il y a un sujet qui me tient à coeur c'est comment on fait la révolution fiscale et d'ailleurs j'utilise à dessein le mot révolution puisque pour ceux qui sont un peu férus d'histoire se rappelleraient qu'en 1789 la révolution est en réalité née d'une révolte du tiers état qui en avait marre de payer la dîme pour la noblesse qui elle ne contribuait pas et cette révolution qui est née en 1789 elle est née de cette injustice fiscale et aujourd'hui pour moi dans notre société actuelle on est en train de revenir à une société pré-révolution 1789 une forme de société de privilège dans laquelle un tout petit nombre d'individus jouit de privilège pendant qu'une vaste majorité de la population paye à la place et donc pour mettre fin à cette société de privilège ça peut être un slogan mais nous on fait plus que des slogans on l'a un peu détaillé et il y a plusieurs axes sur lesquels nous nous sommes arrêtés d'abord un sujet qui me tient à coeur dans la lutte contre l'évasion fiscale alors pour ceux qui me connaissent j'ai travaillé à Oxfam pendant des années j'ai arpenté un peu partout en disant il faut lutter contre l'évasion fiscale ça coûte 60 à 80 milliards d'euros par an à l'état français et si vous allez dans la rue je suis sûre n'importe qui vous allez lui dire Amazon Facebook etc qui ne paye pas leur juste part d'impôt ou Bernard Arnault tiens ne pensez pas que j'ai une dent particulière contre Bernard Arnault enfin si en fait peut-être allez Bernard si tu nous regardes d'ailleurs Bernard Arnault qui a des liens avec la chaîne sur laquelle il retransmise l'interview d'Emmanuel Macron vous n'y voyez absolument pas un hasard et donc quand on va dans la rue en général on crée plutôt du consensus sur ce sujet moi j'ai le sentiment qu'en quelques années on a gagné la bataille culturelle c'est intéressant parce qu'on pourrait revenir sur pas mal de sujets je ne sais pas ce que tu en penses mais il y a pas mal de sujets sur lesquels on a le sentiment d'avoir un peu gagné la bataille culturelle sur les questions de protectionnisme sur la remise en cause de la 5ème république bon on n'est plus tout seul à prêcher dans le désert j'ai envie de dire tant mieux tant mieux plus on est nombreux à défendre ces discours plus on arriverait à nos fins mais en matière de lutte contre l'évasion fiscale ce qui est vraiment manifeste c'est le décalage entre les discours qui sont menés par les uns et les autres et ce qui est fait en pratique et j'en veux pour ça une illustration pas très pas très vieille il y a quelques mois de cela dans le cadre d'un texte qu'on négocie au parlement européen sur la transparence fiscale donc l'objectif c'est de savoir combien Amazon Facebook etc payent en impôts et savoir en fait s'ils payent leur juste part d'impôt ou pas s'ils font d'évasion fiscale connaître leur montage d'évasion fiscale bref vous allez me dire quelque chose de très simple et très basique et qui est un peu la première étage de la fusée de lutte contre l'évasion fiscale et et bien devinez quoi dans ces négociations certains d'entre vous en avez peut-être entendu parler à ce moment là elles ont été dilapidées au niveau européen et les négociations et le texte a été quasiment vidé de son sens sous l'effet de la France mais c'est pas Emmanuel Macron tout seul qui avait pris ses consignes je sais pas où non en réalité ce qu'on a découvert c'est que le document qui avait l'indication qui avait dans lequel était écrite la position de la France je l'ai entendu c'était le MEDEF qui l'avait écrit on comprend mieux comment aujourd'hui on n'arrive pas à lutter contre l'évasion fiscale quand c'est le MEDEF qui donne ses indications directes dans l'élaboration de textes qui sont censés lutter contre l'évasion fiscale alors je vous propose un truc pour 2022 c'est de faire une magnifique fête d'un divorce et on fête rarement des divorces pour ceux qui sont divorcés dans cette salle de fêter un divorce celui du divorce entre le MEDEF et Bercy et on le fêtera en bonne et due forme rendez-vous début mai 2022 mais ce qu'on va faire en pratique c'est pas juste la transparence rassurez-vous on va aller bien plus loin que ça nous ce qu'on propose ça fait partie des propositions qui sont là-dedans c'est ce qu'on appelle l'impôt universel le concept il est assez simple vous êtes français vous êtes une entreprise qui est une activité sur le sol français où que vous soyez dans le monde nous pouvons avoir accès aux informations l'administration fiscale a accès à l'information à la fois à l'activité que vous avez si vous êtes une entreprise à la fois à la fortune que vous avez si vous êtes un particulier grâce à l'échange de données entre administrations fiscales donc nous nous assumerons d'aller prélever à la source toutes celles et tous ceux les Bernard Arnault les Amazon les Facebook les Total et toutes les grandes entreprises qui se jouent des règles fiscales pour ne pas payer leur juste part d'impôt en mettant en place cet impôt universel c'est une question de volonté politique c'est une question de priorité politique et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'évadés fiscaux qui dormiront pas sur leurs deux oreilles à partir de 2022 et je vais plus loin ça on récupère l'argent mais en vrai on va pas se mentir c'est pas la fin de l'histoire si on va aller jusqu'au bout faire en sorte que vous et moi dans cette salle on soit égalité avec tous les autres faire en sorte que notre librairie au coin de la rue notre bar au coin de la rue soit égalité avec Amazon pour la librairie avec Starbucks pour le bar pour le bar c'est parce que Starbucks ils font du beurre vous l'aviez celle-là merci pour votre soutien si l'on veut qu'on arrive à une égalité il faut faire en sorte d'aller taper là où ça fait mal à l'origine on a récupéré l'argent mais on va détruire ce système qui fait qu'aujourd'hui il y a un cercle vicieux plutôt qu'une harmonisation fiscale on a une grande compétition fiscale au niveau international qui fait que les taux d'imposition des grandes entreprises ont été divisés par deux qui fait que devinez la conséquence nos services publics rentrent moins d'argent et donc on a moins d'argent pour nos hôpitaux on a moins d'argent pour nos écoles et qu'en plus on augmente les impôts les vôtres c'est bien plus facile à taxer vous avez certainement remarqué la TVA qui a augmenté la CSG qui augmente parce que vous vous n'allez pas avec votre petit pactole au Luxembourg ou en Suisse je ne sais pas quel paradis fiscal est le plus proche d'ici géographiquement mais je suppose que vous n'êtes pas très nombreux dans cette salle et donc nous nous assumerons de dire que nous mènerons aussi la guerre aux paradis fiscaux alors rassurez-vous on ne va pas envoyer l'armée au Luxembourg il y a plus efficace il y a plus efficace il y a plus efficace il y a par exemple des sanctions économiques nous nous déciderons que non on ne prendra pas la liste européenne de paradis fiscaux qui est absolument ridicule dans laquelle on a des états comme Guam je vous mets au défi de trouver Guam investi alors déjà localisé sur une carte mais en plus investi dans le moindre scandale d'évasion fiscale par contre évidemment vous n'avez pas les Bahamas Jersey Guernese la Suisse le Luxembourg l'Irlande les Bahamas bon ça va être long je ne vais pas vous la faire en entier et donc on a une liste quasiment vide de paradis fiscaux et bien nous nous assumons de dire que Jean-Luc Mélenchon président de la république il fera une liste de paradis fiscaux dans lequel se trouveront les véritables paradis fiscaux et que pour ça nous sommes prêts à mener le rapport de force que d'autres ont abandonné à l'échelon européen et que ce rapport de force à l'échelon européen et c'est aussi ce que vous retrouverez dans notre programme on assume de dire on ne vous ment pas quand on dit aujourd'hui qu'on va renationaliser le fret qu'on va garder dans le giron public notre transport de voyageurs quand on dit qu'on va faire prioriser une cantine bio et locale et l'approvisionnement bio et local pour notre cantine quand on va investir largement dans les énergies renouvelables et aller bien au-delà de la règle des 3% déficit oui nous sommes prêts à mener le rapport de force avec les règles européennes oui nous pouvons désobéir pour dire que quoi qu'il arrive notre programme s'appliquera parce que nous avons une légitimité démocratique pour le faire si nous sommes élus parce que d'autres avant ont renoncé bien trop souvent à mener les batailles qui sont nécessaires et parce que je vais vous le dire j'en ai la conviction que nous pouvons entraîner avec nous d'autres états dans notre sillage au niveau européen que nous serons en capacité de faire la démonstration que nous ne sommes pas condamnés au tout concurrence au tout marché qui nous est imposé au niveau européen et que quand bien même on nous l'imposerait nous serons prêts à ne pas respecter ces règles et vous le savez ces règles en fait tout le monde s'en accommode déjà l'Allemagne ne respecte pas son règle sur le déficit commercial l'Allemagne a obtenu une exception sur la privatisation des services de l'eau de l'accès à l'eau potable etc 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 pourquoi serions-nous les dindons de la farce oui nous assumons de mener notre projet non pas en confrontation pour de la confrontation parce que nous voulons faire en sorte que la planification écologique le partage des richesses et la lutte contre l'évasion fiscale que je prenais comme exemple s'applique quoi qu'il arrive et on ne vous dira pas on ne vous fera pas le jeu de dire et de penser que mon ennemi c'est la finance et qu'à la fin ça deviendra le meilleur ami oui nous assumerons ce rapport de force et pour finir sur ce volet du partage des richesses vous savez il y a aussi puisque je faisais un peu d'histoire dans l'histoire notre système fiscal n'a pas toujours été de cette manière là et que finalement il s'agit pour nous de refermer cette parenthèse de l'histoire qui a voulu donner tant de cadeaux aux plus riches je pense notamment à l'impôt sur le revenu l'impôt sur le revenu aujourd'hui c'est à peine 5 tranches et qui sont en pratique extrêmement inégalitaires et bien nous ce que nous proposons c'est 14 tranches d'impôt sur le revenu et nous le disons très clairement tous ceux qui gagnent moins de 4000 euros par mois probablement une grande partie si ce n'est l'intégralité de cette salle avec nous vous paierez moins d'impôts avec nous vous serez en capacité de faire face aux fins de mois difficiles et ceux qui paieront et qui contribueront davantage à la note sont celles et ceux qui déjà ont accumulé bien trop de richesses après ce quinquennat du président des riches alors vous allez me dire à quoi va servir tout cet argent le but d'un système fiscal qui est juste et progressif c'est de redistribuer les richesses mais pas que de financer tant de projets tant de défis que notre société met en place et vous avez dans notre contrebudget un exemple et un premier chiffrage que nous allons compléter pendant cette campagne des milliards d'euros que nous allons pouvoir récupérer et comme je vous le disais l'objectif est de le récupérer pour redistribuer les richesses mais pas que faire face aux défis de notre temps investir dans la transition écologique faire la rénovation des 700 000 logements qui aujourd'hui sont en précarité énergétique transformer notre système agricole ça tombe bien tout ça sera créateur d'emplois près d'un million d'emplois qui pourront être créés grâce aussi à la bifurcation écologie mais ça servira aussi par exemple je vais vous prendre un seul exemple à la lutte contre les violences faites aux femmes c'est une petite anecdote j'étais sur un plateau il y a quelques jours face à Jean-Marie Le Gouen bon il se trouve que c'est un ancien élu socialiste ceci explique peut-être cela vous allez comprendre la suite et quand je lui parle notamment de à quoi peut servir l'argent je lui dis vous savez pour lutter contre les violences faites aux femmes les associations réclament un milliard d'euros et puis là il part sur ses grands chevaux il fait oui mais vous à la France insoumise vous êtes dogmatique un milliard d'euros mais ça sort n'importe quoi vous faites des phrases alors je lui ai dit bon excusez-moi monsieur Le Gouen il se trouve que nous on a un peu plus de lien avec le secteur associatif on leur parle et ça tombe bien notre programme il s'est nourri de ça et donc on fait confiance à toutes les associations féministes qui sont unanimes en la matière première chose et deuxième chose je vais vous dire à quoi ça va servir quand aujourd'hui dans la sixième puissance économique mondiale de notre pays de nouveau on a plus de 100 féminicides des femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint 60% d'entre elles avaient déjà porté plainte ça veut dire que l'état a été incapable de les protéger parce qu'il n'y a que seulement 40% de ces femmes qui ont accès à des places d'hébergement d'urgence et bien nous grâce à l'argent qu'on a récolté notamment auprès des plus riches nous assumons de dire que dès le premier mois nous mettrons ce milliard d'euros sur la table que nous ne sommes pas condamnés à ce que des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints et nous mettrons un terme aux violences sexistes et sexuelles qui ont bien besoin de cet investissement l'Espagne a fait la démonstration qu'en mettant de l'argent dans la prévention dans l'accompagnement dans le système judiciaire mais aussi dans le soutien à ces femmes oui nous serons en capacité de mettre un terme à ces violences sexistes et sexuelles et oui notre président sera plus que jamais féministe bon je ne vais pas causer trois heures parce qu'après je vais vous ennuyer et puis Hugo il n'aura plus rien à dire je vais juste vous dire un dernier mot bon on a récolté l'argent notre programme en tout cas permet de récolter l'argent je vous ai dit en quelques mots dans quoi on voulait investir bon maintenant la question qui est posée c'est comment on fait gagner ces idées finalement parce que je pourrais faire une liste longue et grainer les 694 mesures mais j'en ai dit déjà pas mal ce soir en réalité si vous les prenez isolées les unes des autres elles sont majoritaires dans le pays ça je veux que vous en ayez la conviction probablement une approche des fêtes vous aurez l'occasion à Noël de discuter avec votre oncle qui a l'habitude de ne pas voter avec votre cousin d'extrême droite on en a tous avec des gens de votre famille je vois que ça s'agit on voit tous vous voyez de qui je veux parler et probablement vous allez avoir droit aux poncifs habituels alors le premier ça sert à rien d'aller voter ça je pense que c'est un truc qui est assez courant et qu'on peut comprendre qu'un certain nombre d'électeurs se disent que on a vu trois alternances au final si vous regardez les trois derniers mandats Emmanuel Macron François Hollande Nicolas Sarkozy et un sentiment je pense relativement justifié et partagé de quinquennat qui se sont enchaînés sans transformer en profondeur la réalité des gens et c'est vrai moi je pense qu'il ne faut pas nier le fait que la politique n'a pas suffisamment d'impact dans nos vies et c'est aussi pour ça que nous on essaie d'apporter des propositions des solutions aux problèmes du quotidien et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'ils ont brillamment fait à l'Assemblée nationale depuis 5 ans à l'Assemblée nationale Hugo comme Caroline et les 15 autres députés puis vous allez avoir droit au poncif habituel de Jean-Luc Mélenchon si Jean-Luc Mélenchon ça il fait peur mais pourquoi vous ne vous unissez pas à gauche bref on les connaît celle-là aussi je suis sûre que vous en avez des discussions avec vos potes avec vos collègues de bureau et moi je le dis assez tranquillement il faut prendre au sérieux ce qui peut être avancé et il ne faut pas balayer d'un revers de la main celles et ceux qui crient à l'unité ou à l'union très bien peut-être il y a même je m'en doute parce qu'en général quand on se déplace il y a toujours des militants de la primaire populaire dans le coin il n'y a pas de soucis vous êtes les bienvenus et j'espère que ce meeting pourra vous en convaincre et je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main celles et ceux qui se disent qu'on a face à nous un risque d'un gouvernement d'extrême droite fasciste qui aujourd'hui fait porter un danger majeur sur notre pays et que la seule alternative soi-disant qui nous est offerte par les médias est celui du président des riches je ne reviens pas sur le bilan que je faisais et oui je pense que face à ce danger il faut se regrouper et il faut se regrouper le plus largement possible mais la question qui est posée c'est comment dans quel cadre avec qui avec quel objectif je vais vous le dire franchement l'unité elle se décrète pas elle se construit je le dis par mon parcours en 2017 j'étais pas là en 2017 je faisais partie des électrices de gauche qui suivaient ça de loin et qui étaient là ouais je me déciderais la dernière semaine oui c'est un peu ce que j'ai fait j'ai fait le bon choix mais mais je mais je je vous le dis parce que moi je fais partie de ces gens là qui 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 pendant longtemps ont suivi ça de loin qui étaient politisés et qui avaient envie d'y croire et en même temps qui se disaient bon bah comment on fait concrètement et et qui qui pouvaient se dire mais faut qu'on soit le plus large possible et en même temps quand la France insoumise est venue me voir en 2019 pour les élections européennes moi j'étais dans ma situation assez confortable entre guillemets secteur associatif je donnais les bons et les mauvais points dans la lutte contre l'évasion fiscale bon je donnais beaucoup de mauvais points avec ce gouvernement vous pouvez vous en douter et finalement je me suis dit mais pourquoi tu vas te faire chier aller prendre des coups en politique la violence du milieu politique bref désolé Hugo mais ça faisait pas toujours rêver quoi et je vous raconte cette histoire parce que peut-être ça peut parler à certaines et certains dans cette salle le raisonnement que je me suis fait à l'époque c'était de me dire ok ok la politique c'est violent ok la seconde où t'enlèves ta casquette Oxfam et tu mets ta casquette France insoumise tu vas avoir droit à tous les trucs non mais à tous les trucs de le problème c'est les musulmans et tout ça quoi enfin tu vas sortir de ton petit espace de confort c'est vrai mais en même temps on n'a pas trouvé d'autres moyens de changer la vie des gens ça je le dis aussi pour toutes celles et tous ceux qui seraient agacés par la situation politique du moment mais seraient tentés de ne pas aller voter clairement on n'a pas trouvé d'autres moyens que d'accéder au pouvoir pour changer nos conditions d'existence c'est uniquement en arrivant au pouvoir qu'on a pu obtenir une cinquième semaine de congés payés c'est uniquement en arrivant au pouvoir qu'on a pu augmenter le SMIC c'est uniquement en arrivant au pouvoir qu'on a obtenu l'IVG et le droit de vote des femmes si on prend plusieurs faits historiques il n'y a pas d'autre moyen de changer la vie des gens que d'accéder au pouvoir donc la question c'est comment on le fait avec quelle stratégie et j'en arrive au fond du sujet je pense que oui il faut une union qui soit la plus large possible mais sur un projet qui soit clair et aujourd'hui force est de constater qu'à 4 mois de ces élections présidentielles la France insoumise est le seul mouvement politique qui a un projet clair et je vais vous dire en 2019 c'était ça qui m'avait convaincue quand en 2019 Jean-Luc Mélenchon est venu me voir j'ai relu l'avenir en commun dans le détail ce que je n'avais pas fait en 2017 et je me suis dit oui la force politique elle est là et oui j'ai envie d'aller aider oui j'ai envie d'aller contribuer oui j'ai envie de donner de la force à la force pour qu'on soit le plus nombreux possible et oui peut-être ce petit détail cette petite virgule ou la mèche de travers de Jean-Luc Mélenchon ce soir-là à la télé m'a pas plu mais oui je pense que c'est comme ça qu'on fait de la politique en venant renforcer en essayant de créer par une force collective en associant toutes celles et tous ceux qui nous entourent comme on l'a fait il y a quelques jours sur le Parlement de l'Union Populaire je vais y revenir mais donc je le dis assez clairement ici ce qu'on est en train de faire c'est pas créer un fan club d'ailleurs je le dis au passage quel aujourd'hui mouvement politique à 4 mois des élections présidentielles est capable d'organiser des meetings partout en France sans même son candidat qui réunit des centaines de personnes au quart de coin de la France parce que ce qui nous unit c'est ça un programme et donc merci à vous d'être là parce que vous faites la démonstration c'est que c'est comme ça aussi qu'on fait de la politique en essayant d'aller convaincre sur un programme et donc je le dis aussi aux amis et j'en ai aussi autour de moi qui sont un peu dans l'incertitude là à gauche et qui disent il faut une union mais comment mais avec qui les amis on va pas repartir d'une feuille blanche on a un programme on a un candidat qui aujourd'hui arrive systématiquement en tête dans toutes les enquêtes d'opinion on a un candidat quand vous allez discuter dans les quartiers populaires où toutes et tous s'accordent pour dire que oui c'est celui qui défend le plus ces quartiers populaires là venez je le dis aux amis de la primaire populaire venez nous aider venez nous aider à créer ce grand rassemblement dont nous avons besoin pour gagner l'élection de 2022 mais balayez pas d'un revers de la main tout ce qui a été patiemment construit depuis des mois déjà et qui fait aujourd'hui la force d'un grand mouvement celui de l'union populaire et nous on s'est déjà posé cette question comment on élargit comment on fait venir du monde comment on crée ce rassemblement et je vous l'ai dit pour faire campagne tous autant que vous êtes dans cette salle vous avez pas besoin d'un pinst de la France insoumise pour aller faire campagne c'est ce qu'on a fait avec ce parlement de l'union populaire que nous avons lancé le 5 décembre dernier l'idée c'était pas de créer un gadget de campagne ni même un énième comité de soutien comme on a coutume de voir dans toutes les échéances électorales non l'idée c'était d'associer à notre campagne celles et ceux qui ont fait les mobilisations de ces dernières années c'est Aurélie Trouvé la porte-parole l'ancienne porte-parole et présidente d'attaque qui prend la présidence de notre parlement d'union populaire c'est Asdine Taibi qui est maire d'Estaing et qui est un maire communiste c'est Thomas Porte qui est l'ancien porte-parole de Sandrine Rousseau c'est l'ancien secrétaire national du secours populaire c'est l'ancien président de la FCPE c'est Annie Ernaud c'est des artistes c'est la société dans son bouillonnement de ces 5 dernières années qui vient et qui dit pas gloire au grand président Mélenchon non qui dit qu'aujourd'hui c'est le pôle le plus large de rassemblement sur un programme clair de rupture avec la société qui nous est proposée à la fois par Emmanuel Macron et par l'extrême droite et qui sont là pour venir donner de la force à ce camp là et ils l'ont fait pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux je sais pas tiens il y a un qui me vient en tête Bruno Gassio qui était celui qui faisait moi que j'aime beaucoup qui faisait notamment pour les plus anciens qui ont connu les guignols qui faisait notamment une partie des textes des guignols de l'info et tous ceux qui sont venus n'avaient pas forcément en tête à la base de s'engager dans la campagne je le dis très ouvertement je pense qu'ils auront pas de problème à le dire publiquement et nous on n'est pas allé dans une démarche on cherche à venir vous convaincre de signer tout en bas bravo Jean-Luc Mélenchon non ce qu'on est venu essayer de venir construire avec eux c'est un espace une innovation démocratique remarquez qu'on est les seuls à le faire dans la campagne et c'est aussi d'essayer de construire avec eux un autre un cadre qui vient soutenir la campagne qui vient se nourrir du milieu associatif du milieu syndical par exemple nous sommes en train d'écrire une quinzaine de plans qui va venir préciser le programme on n'en a jamais assez parce que nous on est transparent on va vous dire tout ce qu'on va faire la manière dont on va le faire et donc on a tous ces membres du parlement de l'union populaire qui viennent contribuer à ces plans qui vont conseiller sur la stratégie et qui s'affairent déjà en coulisses pour essayer de créer une majorité autour de ce programme et pour avoir parlé à un certain nombre d'entre eux ils m'ont dit que ce qu'ils pensent aujourd'hui c'est précisément ce programme qui est le plus solide parce que comme je le disais à 4 mois des élections nous sommes les seuls à en avoir ces 694 propositions qui sont nourries des mobilisations de ces 5 dernières années ce sont les gilets jaunes ce sont les mouvements féministes ce sont les mouvements aussi contre les violences politières ce sont les marches climat c'est aussi le mouvement social contre les retraites c'est tout le bouillonnement de la société en réalité qui se retrouve à la fois dans ce parlement de l'union populaire et dans ce programme qui fait aujourd'hui la solidité la richesse et j'espère qu'il pourra convaincre un maximum dans ce pays soyez sûr ce programme n'a pas été écrit à 4 petites mains derrière un bureau il se nourrit aujourd'hui de la force et la richesse de ces mouvements politiques de ces mouvements syndicaux de ces mouvements associatifs de celles et ceux qui font vivre la société et c'est aujourd'hui je crois la plus grande force de ce programme qui n'est pas juste une actualisation mais qui s'est construit sur ce qu'il s'est passé ces 5 dernières années et qui j'espère pourra faire la démonstration de son utilité dès avril prochain alors maintenant il nous reste juste quelques mois devant nous il va y avoir la période des fêtes où vous allez pouvoir répondre à votre tonton raciste ou à votre cousin qui ne vote pas et à vos parents qui vous prennent l'union de la gauche et j'espère que vous pourrez convaincre celles et ceux que vous aurez autour de vous avec la bûche de Noël mais je vais vous dire l'échéance va vite arriver on va revenir de vacances et c'est Jean-Luc dans son meeting il a dit je vous connais vous les insoumis vous vous remettez à militer que le 10 janvier parce que vous remettez des fêtes bon j'espère qu'on s'y remettra un peu plus tôt non il faut donner l'exemple Hugo donnez l'exemple moi je serai sur le pont dès le 3 janvier allez 2 jours de récup mais on sait que l'échéance va vite arriver c'est d'autant plus que l'élection présidentielle cette année le premier tour de mémoire le 10 avril et en général c'était plutôt à la fin du mois d'avril vous voyez mi-janvier mi-avril on va vite y arriver il va rester bientôt que 3 mois et l'enjeu qui est pour le nôtre dans les 3 prochains mois qui vont se projeter devant nous et clairement d'aller mobiliser de mobiliser autour de nous mais mobiliser pas dire on est les plus beaux les plus forts les plus intelligents non essayer de mobiliser notamment toutes celles et tous ceux qui peuvent avoir des doutes sur l'utilité d'aller voter et d'ailleurs on en a la démonstration dans les sondages ce qu'on voit c'est qu'au fur et à mesure que le taux de participation augmente et bien on a un taux et un résultat en tout cas un pourcentage à ce stade approximatif du score de Jean-Luc Mélenchon qui augmente et donc on sait qu'une des clés de la réussite de ce scrutin c'est clairement la mobilisation des catégories populaires et je sais parce que vous menez campagne ici à Nancy mais aussi dans tout le département ce que j'ai vu certains d'entre vous qui ont fait un peu de route pour venir et ce qui compte pour nous c'est de montrer que la mobilisation c'est notre plus fort outil et que notre principal adversaire et d'ailleurs le principal allié d'Emmanuel Macron je crois que c'est la résignation et c'est ce que je vais essayer de vous insuffler ce soir c'est que en réalité cette campagne on peut la gagner si on arrive à aller voir chacune et chacun d'entre nous au boulot mais aussi par des mobilisations de porte à porte par des marchés dans la rue et on voit petit à petit si certains d'entre vous ont fait du porte à porte est-ce que l'intérêt pour l'élection présidentielle grandit on l'a vu pendant des mois on nous disait quoi l'élection quoi la question qu'on nous posait c'est est-ce qu'on va être confinés ou pas j'espère d'ailleurs que c'est pas la question qu'on aura à se poser à la rentrée et qu'on pourra mener cette bataille démocratique dans des vraies conditions équitables et je vous l'ai dit au début c'est déjà assez peu le cas s'agissant du débat médiatique j'espère qu'au moins sur le terrain nous aurons les armes pour mener le combat et c'est ça que je voulais vous inviter notre tâche pour les prochains mois est d'aller chercher précisément les classes populaires et leur dire que le meilleur moyen d'exprimer sa colère c'est pas en restant chez soi c'est en se déplaçant et en allant s'exprimer d'autant plus dans un régime politique et on est suffisamment critique de celui-là où il n'y a qu'une une élection qui compte le plus pas qu'une les autres comptent aussi mais une élection qui compte le plus c'est celle de l'élection présidentielle celle où on va donner beaucoup de pouvoir à un monarque républicain et nous nous disons très clairement que si vous élisez Jean-Luc Mélenchon il sera d'ailleurs le dernier président de la 5ème république et qu'il mettra fin à cette monarchie présidentielle et à cet exercice tous les 5 ans et donc en conclusion on n'est pas condamné à cette alternative qui nous est proposée entre l'extrême marché et les 50 nuances de fascisme on a aujourd'hui un contenu le programme on a un candidat on a une stratégie on a la volonté de réunir le plus largement possible autour de nous et on a aujourd'hui les capacités de mobiliser le plus largement possible on voit déjà de meeting en meeting on a de plus en plus de personnes qui viennent on voit le succès du grand meeting qui a été organisé par Jean-Luc Mélenchon à la Défense qui aujourd'hui quel candidat de gauche peut réunir plus de 5000 personnes dans une salle à plus de 4 mois d'élection présidentielle et qui s'ajoute à l'ensemble des meetings que nous venons conduire ici à Nancy et partout en France clairement Ferrand pour vous dire pas plus tard qu'hier avec notre collègue Adrien Quateminz et donc repartez de cette salle avec la conviction que oui il y a un trou de souris que oui il va falloir se battre mais que oui nos idées sont majoritaires dans le pays que oui nous pouvons convaincre nous pouvons dire que nous pouvons faire le partage des richesses le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune que nous pouvons augmenter le SMIC à 1400 euros que nous pouvons introduire et changer notre système et mettre fin à la 5ème République et que oui nous pouvons créer cet espoir et que vous toutes et vous tous ici vous serez notre plus grande force pour aller mener campagne dans les mois qui viennent et au mois d'avril on pourra l'emporter et je vous laisse avec cette petite phrase de Jaurès que vous devez connaître et dont on sert souvent mais qui je trouve est assez symptomatique de l'espoir qui doit être le nôtre et Jaurès qui disait l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements mais elle justifie l'invincible espoir alors repartez de cette salle avec beaucoup d'espoir parce que croyez-moi en se battant oui nous allons pouvoir y arriver et je crois que j'ai pas la peine d'introduire celui que vous connaissez tous Hugo Bernalicis qui fait partie de ces 17 combattants à l'Assemblée nationale qui a tenu la tranchée avec Caro et donc à qui je cède la parole on a dit que je le connaissais par cœur bien elle vous a tout dit vous pouvez la rablaudir quand même et on va pouvoir aller boire un coup mais j'étais venu pour ça à la base oui une réputation ça se mérite comme chacun sait je vais encore me faire des reproches bon en tout cas je sais que beaucoup de gens nous regardent sur les réseaux sociaux parce qu'on est en direct aussi sur internet on me disait tout à l'heure qu'on était plus de 700 en ligne ce qui est quand même ce qui est quand même colossal donc il faut que vous imaginiez le prolongement de la salle avec 700 personnes derrière vous et je crois que Manon a voulu en fait il a voulu faire en sorte que Macron il ait terminé de parler avant toi c'était ça le but je crois que c'était ça l'opération l'objectif pour que les gens ils restent sur le live et qu'ils puissent pas assister à cette allocation présidentielle bon on a beaucoup de tâches qui sont devant nous alors à chaque fois dans les meetings moi vous savez je m'occupe particulièrement des questions de sécurité et de justice à l'Assemblée nationale et à la commission des lois et à chaque fois je me dis mais je vais quand même pas leur parler que de ça tout le temps je suis aussi parlé d'autre chose je suis pas mal impliqué sur la question des forêts avec ma collègue Mathilde Panot on est allé faire des balades ensemble et tout voir les coupes rases ça c'était moins fun et en même temps je suis un peu coincé aujourd'hui je suis très embêté puisqu'ils ont choisi les magistrats de faire leur grande manifestation nationale ce midi partout dans le pays alors bon je vais devoir vous en parler désolé je voulais pas mais j'ai pas le choix alors la justice la justice c'est pas juste un concept que nous défendons tous et toutes puisque ce que nous défendons d'ailleurs par ailleurs et avant toute chose c'est la justice sociale avant de parler de justice tout court et on voit bien comment aujourd'hui le ministère de la justice et l'institution judiciaire en tant que telle ne remplit plus cette fonction de justice sociale et de faire cette balance entre le fort et le faible pour la rééquilibrer puisque vous le savez peut-être mais l'essentiel de l'activité judiciaire dans ce pays c'est ce qu'on appelle les affaires civiles c'est pas le pénal souvent on parle justice garde à vue comparution immédiate Claude Guéant non c'est pas ça vous savez que c'est de ça dont on parle quand on parle de justice mais en fait 70% de l'activité c'est le civil qu'est-ce que c'est le civil c'est les juges aux affaires familiales c'est les divorces c'est les gardes d'enfants c'est les juges de tutelle les curatelles c'est pour les impayés de loyer dans les contentieux du logement c'est les prud'hommes évidemment tout le monde sait ce que c'est les prud'hommes qui ont des délais aujourd'hui pour avoir une audience c'est quasiment deux ans dans certaines juridictions pour un contentieux que vous déposez en ce moment c'est toute cette activité là qui est défaillante et c'est pourquoi les magistrats ont lancé une tribune au départ parce qu'il y a une petite dizaine à rédiger cette tribune suite au décès au suicide d'une de leurs collègues Charlotte qui avait 29 ans et qui a mis fin à ses jours et ça a été pour un déclic c'est des jeunes magistrats qui ont rédigé cette tribune en l'occurrence à peu près du même âge et très vite ils ont obtenu 3000 signataires ce qui est bon vous vous dites ouais 3000 c'est moins que les 268 000 pour Jean-Luc Mélenchon c'est vrai c'est vrai mais si vous le rapportez au nombre de magistrats du pays là vous vous rendez compte que c'est déjà énorme dès le départ combien y a-t-il de magistrats dans le pays 9000 7500 c'était il y a encore quelques années mais 9000 donc déjà 3000 sur 9000 c'est déjà un beau ratio mais une fois qu'ils ont publié leur tribune ils l'ont laissé ouvert à la signature pour ceux qui voulaient continuer de signer d'apporter leur soutien et d'ailleurs ils l'ont ouvert à la signature aussi des greffiers et des greffières et c'est important aussi parce que souvent on parle des magistrats mais on oublie les greffières et les greffiers qui sont là et qui maintiennent à bout de bras l'institution judiciaire le fait que les audiences puissent se tenir ce sont des éléments du rouage qui sont essentiels et aujourd'hui il y a 7300 signataires de cette tribune dont environ 700 greffiers donc je vous laisse faire le calcul on est autour allez grosso modo 6500 magistrats sur les 9000 qui sont signataires de cette tribune que dit cette tribune qu'est-ce qu'elle dit elle dit qu'il manque du moyen bien sûr mais elle dit des choses aussi plus profondes que c'est le mode de gestion de l'institution judiciaire les perspectives qui sont données à cette institution qui sont problématiques où on gère des flux on gère des stocks on gère des piles on gère plus des humains c'est plus ça le sujet il faut aller vite des fois il faut prendre son temps mais il faut surtout aller vite et donc il y a cette phrase qui est bien dite dans la tribune qui explique que le malaise des magistrats pour eux aujourd'hui et le dilemme en réalité c'est qu'ils ont deux choix soit juger vite et donc juger mal soit juger correctement prendre des jugements de qualité prendre son temps pour lire le dossier faire des expertises etc et le faire dans des délais scandaleux voilà le quotidien aujourd'hui des magistrats et magistrates des greffières et des greffiers et ça c'est pas acceptable alors on pourrait se dire comme Eric Dupond-Bretti un grand ami on échange régulièrement ensemble à la buvette de l'assemblée il nous dit mais attendez monsieur Bernal ici il évite de prononcer mon nom parce qu'il me déteste tellement que c'est compliqué pour lui en tout cas il nous dit mais enfin je comprends pas ça fait deux années de suite qu'il y a un budget je le fais comme lui historique historique 8% deux années de suite alors c'est pas 8% les dernières c'était 6,36 mais bon allez on va faire arrondir on va lui faire plaisir on va mettre 8 s'il veut et 8 pour cette année et donc en fait bon déjà il y a plusieurs éléments de ces augmentations budgétaires l'essentiel de l'augmentation budgétaire sert non pas recruter des magistrats non c'est pas ça la réponse à construire des places de prison donc déjà vous avez déjà un premier élément un indice comme ça pour vous dire où passe l'argent de cette augmentation budgétaire ça fait partie des petits trucs que partage quand même Emmanuel Macron avec une bonne partie de la droite cette volonté sécuritaire à tout prix d'enfermer les gens parce que vous comprenez alors bon normalement publiquement officiellement il vous explique que c'est pour lutter contre la surpopulation carcérale il y a trop de gens en prison dans les mêmes cellules donc il faut construire des places de prison or l'histoire nous a enseigné que tant qu'on a construit des places de prison on a fait que les remplir donc 15 000 places de plus en plus ils voulaient en faire que 7 000 finalement ils n'en font que 3 500 et bien ils vont les remplir et c'est déjà la pente est déjà prise donc une bonne partie du budget l'essentiel en fait de ces augmentations c'est pour ça et ça coûte un pognon de dingue c'est 120 euros au jour une place de prison c'est juste énorme en fait en réalité donc il y a plus de 60 bientôt on va repasser la barre des 70 000 personnes incarcérées dans ce pays dont quasiment 35% qui sont uniquement en détention provisoire qui sont dans l'attente d'une décision de justice c'est un gros indice aussi pour comment on fait pour vider les prisons le moment venu parce qu'on nous rabâche les oreilles avec la présomption d'innocence tout ça tout ça puis à la fin vous avez 35% des gens qui sont là en détention provisoire je reviens à mon sujet de l'augmentation du budget sur l'institution judiciaire c'est vrai qu'il y a eu plus de magistrats qui ont été embauchés sur le quinquennat c'est vrai c'est une réalité ils ont dit plus 680 alors c'est grosso modo ça et c'est vrai qu'ils ont donné plus de moyens de fonctionnement aussi à l'institution judiciaire mais bon quand vous commencez très bas augmenter de beaucoup quelque chose de pas grand chose ça fait toujours pas assez c'est ça que dénonçait la tribune mais c'est surtout ce qu'a dit Eric Dupond-Moretti j'ai hésité quand je lui ai posé une question au gouvernement pas plus tard qu'hier j'ai hésité parce qu'on n'est pas c'est pas trop notre truc alors on le fait des fois mais les attaques à dominem vous savez de mettre en cause directement la personne pour ce qu'elle est pour ce qu'elle dit pour ce qu'elle raconte et pas juste ses idées et la politique du gouvernement mais là j'avais pas le choix en fait en réalité j'avais pas le choix parce que le problème fondamental c'est le mépris de la parole d'Eric Dupond-Moretti pour l'institution judiciaire et pour tous ceux qui y travaillent et ce mépris il se caractérise en un mot il a dit hé 8% deux années de suite la justice est réparée et c'est grâce à Emmanuel Macron et c'est le bilan de ce quinquennat grâce à nous nous avons réparé la justice elle peut maintenant désormais fonctionner correctement en plus il a mis des sucres rapides ça qu'il a expliqué en embauchant 1000 contractuels dans les grèves les contractuels évidemment parce que les titulaires pensaient bien que c'est quand même pas la mode dans la Macronie référence à la loi fonction publique qu'on a combattue en 2019 évidemment comme vous avez suivi et ce qui se passe c'est qu'il a dit d'ailleurs l'effectif cible c'est à dire l'effectif théorique par juridiction du bon nombre de magistrats et du bon nombre de greffiers pour faire tourner l'institution l'effectif cible est atteint tout va bien et alors les magistrats ils entendent ça à la télé à la radio puis ils retournent dans leur cabinet dans leur juridiction dans leurs audiences ils voient des piles comme ça c'est quand même bizarre ça parce qu'il nous a quand même dit à la télé que c'est bon ça allait mieux et pourtant là quand je dois fixer une audience en matière civile pour les affaires familiales pour un divorce par exemple et ben je suis entre allez ça dépend des juridictions quand même ça va être entre 10 mois et 18 mois pour atteindre une décision et attendez qu'est-ce qui se passe pour les affaires familiales par exemple ça peut toucher tout le monde à un moment donné de sa vie comment ça se passe dans les cabinets de magistrats aux affaires familiales ben vous avez une discussion qui dure 10 minutes encore 10 minutes c'est que vous avez de la chance qui va parler dans cette audience les avocats des partis uniquement et les partis elles-mêmes ne pourront même pas s'exprimer parce que le magistrat leur dira bon on fait avec les avocats ils ont déjà prémaché le dossier vous me dites les éléments je regarde je statue je rédige le jugement c'est bon merci au revoir donc les gens concernés par la décision en question ne peuvent même pas s'exprimer avec le magistrat en question voilà où on en est rendu comment est rendue la justice rendue soit dit en passant au nom du peuple français donc ils sont en colère ces magistrats et ils sont allés manifester aujourd'hui dans tout le pays j'ai vu les images de Nancy d'ailleurs c'était pas mal bravo Nancy on peut applaudir les magistrats et magistrates greffières et greffiers de Nancy et les avocats qui se sont joints à la mobilisation parce qu'eux aussi ils tirent la langue parce qu'ils sont je vous l'ai dit d'ailleurs aux affaires familiales ceux qui font la variable d'ajustement du travail qui ne peut pas être fait dans l'institution judiciaire pour prémacher etc dans des conditions pas toujours évidentes et là c'est pareil référence est faite à l'aide juridictionnelle c'est vrai ils ont augmenté l'aide juridictionnelle mais c'est pareil toujours en deçà des besoins et donc à la fin quand vous avez un type comme ça qui est censé être un grand avocat un ténor du barreau un monsieur qui va la rabâcher parce que évidemment des gens comme moi on ne connait rien et lui il connait la justice charnellement intimement non mais vous rigolez c'est comme ça qu'il dit parce que lui lui contrairement à moi il croise des magistrats dans les juridictions quand il se balade quand il fait ses déplacements tous les jours il les croise il croise ses magistrats qui eux on les met dans le cambouis c'est parce qu'on a fait un bingo au bout d'un moment ce qui répète toujours la même chose et normalement il y a une référence avec sa grand-mère à un moment donné enfin bref bon c'est peut-être pour ceux qui ont regardé la question au gouvernement que j'ai posé hier c'est peut-être pour ça que j'ai parlé d'un proverbe de ma grand-mère voilà c'est juste un clin d'œil ok bon et en fait en réalité ce dont nous avons besoin et ce que nous avons raconté dans l'avenir en commun sur les questions de justice c'est que oui la question des moyens est une question centrale que faut-il faire pour l'institution judiciaire il y a 9000 magistrats il nous en faut deux fois plus deux fois plus donc il nous faut un plan de recrutement de 9000 magistrats supplémentaires et ça va pas être évident 9000 supplémentaires aujourd'hui une promotion pleine à craquer de l'école nationale de la magistrature c'est 380 personnes c'est ce qu'il vient d'annoncer il y a dit la prochaine promotion de l'école nationale de la magistrature c'est 380 alors moi je lui en veux parce que ça fait deux années de suite ça fait quand même deux ans qu'il est là quasiment deux ans complets et je lui ai dit mais attendez je comprends pas parce que vous avez augmenté le nombre de magistrats de plus 50 pour le budget de l'année prochaine et quand je regarde le nombre de gens dans la promotion de l'école nationale de la magistrature c'est 230 240 personnes je lui ai dit mais attendez il y a eu des promos à 340 donc c'est qu'il y a encore dans l'école concrètement des sièges de libre où on pourrait mettre un être humain femme ou homme dessus qui apprend à devenir magistrat et qu'on récupère dans 31 mois pourquoi vous la mettez pas pleine à craquer pourquoi c'est pas ça que le facteur discriminant on met plein à craquer et puis vous venez de dire à l'assemblée écoutez monsieur Bernard ici pour l'année prochaine ce sera plus 70 magistrats parce qu'on a mis l'école plein à craquer et puis avec les départs en retraite et machin etc c'est comme ça qu'on a pu faire au maximum en vérité il faudrait qu'on refasse des enseignements délocalisés de l'école nationale de la magistrature un peu partout dans le pays il y a les IEJ et les instituts d'études juridiques qui existent qui pourraient être des supports là dessus avec des cours avec les enseignants chercheurs des universités et les professionnels les magistrats du coin on pourrait faire ça il faut juste une volonté politique plus 9000 magistrats et les greffiers c'est pareil il en faut au moins plus 9000 puisqu'il faut au moins un greffier par magistrat c'est quand même pas mal mais il en faut au moins 15000 pareil l'école des greffes ne tourne pas complètement à plein tous les ans et après il va nous dire ah oui mais j'ai recruté 1000 contractuels et voyez comment sous l'effet de la mobilisation c'est pour ça que la lutte est toujours importante et elle paye il a expliqué il a expliqué que ces contractuels qui devaient rester normalement un an finalement ils allaient pouvoir rester 3 ans et puis sous la pression il a expliqué que c'était pas 3 ans mais que c'était renouvelable une fois qu'ils allaient pouvoir rester là 6 ans encore un peu et ils pourront rester en étant titulaire voilà c'est pour ça que ces batailles elles sont légitimes et nécessaires bon en vérité on va se débarrasser de lui un peu plus vite avril 2022 par exemple je dis une date au hasard et ça me semble indispensable parce que la justice elle est consubstantielle d'une démocratie et d'un état de droit vous pouvez pas dire que vous êtes dans une démocratie ou dans un état de droit quand les droits ne peuvent pas s'appliquer et qu'il n'y a pas des juges pour faire appliquer la loi c'est pas vrai et cette justice elle est défaillante on le voit à plus d'un titre et elle est défaillante notamment pour les questions des violences faites aux femmes pour les questions des violences intrafamiliales des violences faites sur les enfants aussi qui sont souvent trop tues et dont on oublie de parler et tous les sujets se tiennent vous voyez Manon vous en a parlé tout à l'heure du milliard d'euros j'essaie de dire milliard parce que les gens du nord ont dit milliard et du coup après ça fait bizarre c'est pour ça que je me concentre ardemment quand je prononce les chiffres et donc vous avez besoin de mettre les moyens dans l'institution judiciaire aujourd'hui ce qui est défaillant c'est à la fois l'accueil dans les commissariats et du boulot parce qu'il y a des référents ici ou là c'est vrai mais en vrai quand le référent il n'est pas là sur les horaires parce qu'il ne va pas travailler 24-24 le référent il a le droit à ses 11 heures de repos à faire ses 35 heures il en fait rarement 35 heures donc il en faut bien plus en réalité on voit bien moi je vois à Villeneuve-Das sur ma circonscription je suis allé voir les associations le 25 novembre dernier parce que c'était la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes ils me disaient ben voilà en fait quand il y a une femme qui a subi des violences le week-end le référent il n'est pas là ben du coup on attend le lundi pour qu'il revienne parce qu'on sait très bien que la plainte sinon elle ne va pas être prise correctement et que derrière le circuit ne peut pas se mettre en oeuvre donc d'abord on renforce les moyens de l'accueil dans les commissariats de ce pays avec des vraies formations pour les agents en question et ensuite il faut que l'institution judiciaire elle traite les dossiers mais comment vous voulez que les pauvres magistrats aient traité les dossiers en temps et en heure quand la pile allait comme ça on en revient à la même problématique évidemment et quand vous êtes défiant vis-à-vis de l'institution judiciaire vous vous dites que tout ça ne sert à rien ça ne sert à rien d'aller déposer plainte puis que c'est comme ça et donc c'est tous ces étapes là qui sont à réparer dans le pays sérieusement de manière disciplinée avec des moyens et on l'a dit aujourd'hui dans cette manif de magistrats on le redira demain et c'est dans le programme l'avenir en commun et ce sera aussi dans le livret justice puisque oui comme on n'arrête pas de travailler on va encore mettre noir sur blanc toutes les bonnes idées chouettes et géniales qu'on a sur la justice sur la sécurité etc et donc on doit pouvoir discuter tranquillement nous Jean de Gauche de ces sujets régaliens pour en faire des outils de progrès de progrès social et de progrès humain et on n'est pas obligé de dire que quand on parle de justice c'est pour mettre plus de gens en prison que les jeunes des quartiers quand même regardez les sauvages la délinquance explose dans le pays et tous les gens qui fument des stupéfiants voilà non il existe un discours de Gauche sur les questions régaliennes et de sécurité et je dirais même plus en réalité le bon mot mais on finit par dire sécurité parce que sinon plus personne ne comprend rien c'est le mot de la sûreté la sûreté ça veut dire qu'à la fois vous avez la sécurité c'est à dire que bon on fait en sorte que vous ne soyez pas inquiété qu'on ne vous vole pas votre sac à main qu'on ne vous cabriole pas votre maison que vous ne fassiez pas taper bon voilà ok tout ça mais la sûreté c'est aussi que l'état la puissance publique ne vous poursuive pas de manière arbitraire ce concept de sûreté il englobe tout ça et d'ailleurs vous aurez peut-être remarqué que le mot de sécurité n'existe pas dans les déclarations des droits non pas de l'homme mais des droits humains et du citoyen ou des femmes et des hommes et du citoyen comme vous voulez il n'y a pas le mot sécurité il y a le mot sûreté et même dans celle de 1948 il n'y a toujours pas le mot sécurité ah pardon il y a le mot sécurité mais il y a un autre mot à coller au mot sécurité ça s'appelle social exactement ça a été dit donc la seule sécurité qui vaille c'est la sécurité sociale c'est la première des sécurités la sécurité sociale point et non pas vous connaissez leur truc là la sécurité première des libertés non mais j'ai jamais entendu un truc aussi stupide parce que ok on connait les libertés donc il y a les libertés d'aller et venir la liberté d'expression la liberté de sécurité vous voyez bien que ça veut rien dire non mais il suffit juste de faire la phrase on se rend compte que ça veut rien dire par contre il y a un truc qui veut dire quelque chose c'est que la liberté c'est la première des sécurités parce que c'est ça qui permet d'être un citoyen libre et éclairé et émancipé et c'est pour ça qu'il faut défendre la liberté liberté, égalité, fraternité comme un principe émancipateur et fondateur dans une république et dans une république sociale il faut chérir la liberté et je pourrais le décliner sur la question par exemple au hasard je vais vraiment choisir au hasard le pass sanitaire voilà voilà donc on nous a dit on a mis le pass sanitaire pour obtenir la sécurité sanitaire ok la sécurité c'est ça le truc bon évidemment on aura remarqué c'était la question que j'ai posée la semaine dernière j'étais chaud sur deux semaines de suite parce que vous avez vu que le pass sanitaire c'est d'abord appliqué dans les grands événements et dans les presque c'est pas loin que bistro discothèque dans les discothèques au tout début vous vous souvenez c'était la loi du 31 mai de mesures de sortie de l'état d'urgence parce qu'ils inventent des noms aussi pas possible et alors ce pass sanitaire en réalité il y a un truc que j'ai pas pigé parce que il est en vigueur il a même été étendu vous avez remarqué quand même vous avez pas remarqué vous avez remarqué quand même vous avez fait tatouer votre QR code faites gaffe parce qu'il change pour les autres doses donc ça se déconneit pas quoi donc ce pass sanitaire on nous a dit ça va vous protéger vous avez dit vous êtes des insoumis pour la plupart vous avez dit peut-être vous l'avez fait quand même et alors qu'est-ce qui se passe ensuite certains l'ont pas fait et il n'y a pas de pass sanitaire pour les réunions politiques je le rappelle parce que c'est le conseil constitutionnel qui l'a décidé pas la France insoumise c'est pas nous qui avons décidé d'ailleurs le mettre en place dans une réunion politique c'est interdit je le dis à Gabriel Attal par exemple qui aura oublié deux trois épisodes précédents et que c'est un an un an d'amende d'emprisonnement un an d'emprisonnement pardon et je crois que c'est 30 000 euros d'amende un truc dans ce goût là voilà moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la justice donc il n'y a pas de pass sanitaire ce soir parce que c'est en application de la loi et des décisions du conseil constitutionnel je le rappelle quand même on est encore un petit peu dans un état de droit un petit peu tout petit peu donc on va garder ça et alors ce pass sanitaire on vous a dit vous allez restreindre vos libertés mais c'est pour avoir plus de sécurité et à la fin à la fin des fins des fins le pass sanitaire s'applique et qu'est-ce qu'on ferme en premier comme lieu quand il y a une nouvelle vague et que finalement bien qu'il y ait le pass sanitaire l'épidémie continue les discothèques c'est quand même dingue c'était le premier lieu où ça s'appliquait on l'applique à tout le monde et le premier lieu qu'on ferme ce sont les discothèques faudrait-il en déduire que le pass sanitaire ne protège pas enfin c'était un raisonnement bon simple c'est même pas un sophisme c'est juste un syllogisme tout simple tout bête raisonnement logique et bon du coup en fait on a la réponse oui le pass sanitaire ne protège pas c'est d'ailleurs le professeur Delfraissy qui l'a dit au Sénat dès le lendemain de ma question au gouvernement en expliquant que le pass sanitaire c'était juste fait pour inciter à la vaccination alors vous l'aviez tous compris on l'avait tous compris moi je l'avais compris etc mais dans leur édifice juridique c'est pas ça parce que le conseil d'état il a même dit d'ailleurs que le pass sanitaire devait être corrélé aux objectifs de protection sanitaire en l'occurrence et vis-à-vis de l'épidémie alors en fait à la fin ils finissent par être piégés à leur propre piège et c'est pourquoi plus de sécurité et renier et renier ces libertés n'apportent pas en réalité plus de sécurité la démonstration ils viennent de la faire sous nos yeux sur cette thématique là on aurait pu en prendre une autre notre thématique sécuritaire et donc c'est pourquoi la liberté est toujours un allié et c'est pourquoi il faut à chaque fois prendre la patience de convaincre et de ne jamais contraindre en tout cas que la contrainte ce soit vraiment le dernier 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 des recours et ça ils ne le font pas et à la fin les gens finissent par ne plus les croire et la parole publique est décrédibilisée et l'état est décrédibilisé et plus personne ne comprend rien à ces protocoles qui changent du jour au lendemain en fonction de parce que Jean-Michel Blanquer s'est rendu compte qu'en application du protocole précédent avec la nouvelle vague on serait obligé de fermer 75% des écoles on s'est dit ah bah non parce qu'on avait quand même dit qu'on était le pays qui laissait les écoles l'ouvert le plus longtemps donc on va changer le protocole c'est quand même plus simple vous voyez bien dans quelle situation on se trouve donc la liberté il faut la défendre c'est pas juste la défendre d'un point de vue dogmatique idéologique philosophique vous pouvez le faire vous avez le droit c'est important aussi y compris d'un point de vue philosophique mais aussi parce que c'est un outil pratique démocratique d'émancipation et d'avoir un peuple non pas infantilisé mais responsable responsable qui fait ses choix en liberté de conscience c'est une des autres des libertés qu'on aime bien aussi donc vous voyez ces gens là sont en train de détruire nos libertés et nous les défendrons c'est pourquoi dans le programme l'avenir en commun il est expliqué que dès le mois d'avril plus de passe sanitaire ça veut pas dire qu'il y a plus de politique sanitaire ça veut pas dire qu'on va lutter contre l'épidémie mais là ça a été dit tout à l'heure les purificateurs c'est Caroline qui l'a dit dans la vidéo mais on enrageait sur les bancs on enrageait parce que moi je l'ai dit dans ma question en plus d'ailleurs Jean-Michel Blanquer découvre les purificateurs d'air oui mais parce qu'au départ en fait c'est les purificateurs avec filtres parce que ceux là ils sont chiants il faut changer les filtres on a découvert qu'il y avait des purificateurs ultraviolets et ceux là pas besoin de changer les filtres donc peut-être il faudrait qu'on fasse des études pour voir si ça fonctionne 18 mois pour en arriver là c'est le temps que ça parte des pieds que ça arrive jusqu'au cerveau enfin c'est même pas parti des pieds je sais pas de où c'est arrivé mais dans les oreilles c'est redescendu ça fait trois fois le tour du corps humain donc bon sang on y va là on les met les purificateurs alors ils ont dit oui mais ça coûte cher peut-être d'abord mettre des détecteurs de CO2 bah c'est pareil 18 mois qu'on leur dit qu'il faut mettre des détecteurs de CO2 et d'ailleurs faudrait pas juste le faire du point de vue de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid mais parce que la qualité de l'air intérieur c'est quelque chose d'important pour ceux qui ont déjà un peu gratté le sujet ils le savent que la qualité de l'air intérieur est souvent dégradée notamment dans les transports en commun les transports en commun souterrains dans le métro moi j'ai découvert ça au moment de mon élection je me suis renseigné et qu'il y avait plus de particules fines à l'île dans le métro que dans la rue alors moi je me suis dit merde je prends les transports en commun pour pas polluer pour justement la qualité de l'air dehors et c'est moi qui morfe le plus parce qu'à l'époque ils s'en sont pas souciés et pareil dans les salles de classe et pareil chez vous d'ailleurs à la maison c'est pour ça qu'on dit il faut aérer ouvrir les fenêtres un coup de temps en temps parce que l'oxygénation du corps dépend de l'oxygénation et de l'oxygène que vous avez dans la pièce et de la capacité à ce qu'elle soit ventilée donc oui mettons des détecteurs de CO2 partout dans le pays on prend en plus de l'éducation populaire sur la question de la qualité de l'air intérieur mais bon ça pour Jean-Michel Blanquer parce que vous comprenez c'est pas évident quoi bon je vais vous changer de sujet parce que c'était important qu'on parle de justice et de liberté parce que c'est des valeurs fondamentales et que je crois que d'ailleurs sur les chéquiers politiques et même à gauche et je le déplore et parce que je le vois depuis 4h30 à l'Assemblée nationale même à gauche on est les derniers des Mohicans à défendre le truc c'est invraisemblable en matière de terrorisme ils ont déjà tous cédé de toute façon capitulé séance tenante la dangerosité il faut regarder des gens qui ont des barbes ou je sais pas quoi et vous voyez quand vous tirez le fil derrière tout suit quand vous acceptez de vous faire fouiller dans tous les centres commerciaux dans tous les entrées etc parce que vous trouvez ça normal et bien après vous acceptez qu'il y a un QR code et bien après vous acceptez etc on finit par accepter énormément de choses et d'ailleurs c'est le conseil constitutionnel lui-même qui finit par accepter énormément de choses c'est ce qu'on appelle ça a été démontré mais mille fois l'effet cliqué et notamment en matière pénale où on augmente les peines systématiquement c'est à dire qu'avant quand vous faisiez un refus d'obtempérer c'était un an d'emprisonnement maintenant avec Darmanin c'était la dernière loi qu'on a voté ce sera trois ans d'emprisonnement potentiel si vous faites un refus d'obtempérer est-ce qu'il y aura moins de refus d'obtempérer bien sûr que non bien sûr que non parce que la vertu préventive du code pénal elle a ses limites des grosses grosses limites pourquoi ? parce que quand quelqu'un fait un refus d'obtempérer il n'a pas le code pénal sous la main il n'est pas sur legifrance.gouv.fr pour vérifier combien il va prendre je vous le dis comme ça ça vous fait marrer mais c'est la vérité c'est pas exactement comme ça que les choses se signifient quelqu'un qui fait un refus d'obtempérer c'est très bien qu'il est en train de faire une connerie qu'il y a la police ou la gendarmerie face à lui et qu'il va potentiellement prendre cher donc vous voyez bien comment ils sont et que ces effets cliqués et toutes ces questions de liberté fondamentale de justice de sécurité doivent être traitées avec sérieux discipline et surtout avec pragmatisme oui c'est moi qui dis pragmatisme je n'en ai marre que ce soit qu'eux qui disent pragmatisme non mais oh ça suffit quoi donc il faut que vous chérissiez toutes ces parties du programme je regarde là parce qu'après il va falloir boire un coup et d'ailleurs j'ai remarqué un truc au début je suis sûr que peut-être certains d'entre vous se sont dit tiens on va aller voir Hugo parce que vous êtes peut-être planté avec celui de Koh Lanta non c'est celui qui ne triche pas j'ai vu apparemment c'est celui qui ne triche pas le Hugo de Koh Lanta donc on est content les Hugo sans H en général ils ne sont pas tricheurs comme ça vous savez pour la suite qu'il vaut mieux avoir des types comme nous pour s'occuper des questions de justice et de sécurité parce que je clôt la séquence en vous rappelant quand même que le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti ministre de la justice a juste une petite enquête en cours et est mis en examen pour prise illégale d'intérêt tranquille le chat tout va bien et il nous pond un texte quoi un des derniers qu'on a voté confiance dans l'institution judiciaire pas mal on ne fera pas ça quand on sera au pouvoir ce sera qui le garde des Sceaux je ne sais pas qui sera le garde des Sceaux c'est le premier ministre qui décidera de composer son gouvernement on verra bien moi perso je préfère l'intérieur bon voilà c'est comme ça je suis désolé il en fallait un j'y travaillais avant alors je gérais leurs factures donc c'est vrai que ce n'est pas le truc le plus dingue mais c'est important quand même de gérer des factures mais l'intérieur ça me semble extrêmement important parce qu'on a 2-3 réformes à faire quand même supprimer les JPN avoir un vrai contrôle externe supprimer la brigade anticriminalité et la remplacer par une véritable police de proximité désarmée d'armes létales et qui puisse être au contact sous la double autorité du maire et du préfet au contact des habitants et qui soit là pour faire de la tranquillité publique qu'on ait des véritables gardiens de la paix bon je ne dis pas des choses extraordinaires en vrai c'est ce que normalement traditionnellement racontait la gauche depuis très très longtemps au moins depuis Pierre Jox et qu'on a remis au goût du jour et j'en suis fier et je suis fier d'appartenir à cette organisation politique qui ne lâche rien sur ces fondamentaux là et qui ne va pas manifester avec les factieux devant l'Assemblée nationale d'ailleurs à chaque fois d'ailleurs à chaque fois on nous traite de fous en disant des gauchistes anti-flics bon quand même l'anti-flic il bossait au ministère de l'intérieur c'est quand même un peu déjà bizarre et puis surtout en réalité vous savez bien qu'on a commandé un sondage tu l'as dit Manon tout à l'heure l'été dernier et on a posé une question qui est sans doute une des plus clivantes moi je me souviens en 2017 on avait dit il faut dissoudre la BAC on disait ouais mais quand même c'est eux qui luttent contre les vrais délinquants dans le quartier vous ne vous rendez pas compte si on retire la BAC ça va être à feu et à sang etc on va remplacer la BAC par autre chose par une police de proximité en tenue d'accord avec une tenue visible qui n'arrive pas comme ça en faisant des ramins des machins des trucs je ne sais pas quoi non mais vous rigolez mais vous n'avez pas vu BAC Nord vous bon et donc on a testé dans le sondage voulez-vous remplacer la brigade anticriminalité par une police de proximité résultat de mémoire 60% c'est pas mal 60% pour un truc de gauchiste hein alors il y a beaucoup d'antiflics quand même dans le pays tiens le signal donc ça c'est important et puis surtout pour démanteler les trafics si on vous demande qu'est-ce qu'on fait pour démanteler un trafic qu'est-ce qu'on peut bien faire pour démanteler un trafic qu'est-ce qu'on peut faire alors légaliser ok je vous vois venir bah oui je vous vois venir bien sûr qu'on va légaliser la consommation l'usage la production de cannabis y compris récréatif dans le pays évidemment qu'on le fera mais c'est pas exactement comme ça qu'on lutte contre le trafic en général parce que ce qui s'est observé dans les autres pays qui ont légalisé c'est que ceux qui dépendaient du trafic une partie en sont sortis c'est très bien c'est positif il y a eu moins de gens qui étaient arrêtés parce qu'ils consommaient parce que forcément c'était légal vu que c'est légal et plus illégal vous les mettez plus en prison etc c'est quand même mieux référence à mon truc de sortir les gens de prison aussi parce que ça coûte cher en plus et donc en réalité ils se reportent sur d'autres trafics une grosse partie de ceux qui dépendent du trafic de supéfiants dans les autres pays du trafic de cannabis notamment se reportent sur d'autres trafics donc comment on fait pour lutter contre le trafic je repose ma question et maintenant vous y répondez sérieusement s'il vous plaît la justice c'est passé plus précis portefeuille c'est pas mal mais ça c'est à la fin la police judiciaire merci des enquêtes judiciaires avec des effectifs de police judiciaire sous le contrôle de qui s'il vous plaît d'un magistrat du procureur de la république je préfère les justes d'instruction mais bon après c'est pas on fera en allant avec ce qu'on a mais comment on fait du coup si on n'a pas assez de magistrats dans le pays pour faire des enquêtes de bonne qualité et vous vous retrouvez sur mon point de départ de mes moyens de la justice là encore c'est sûr qu'on a aussi beaucoup trop de policiers qui sont sur des tâches qui sont pas terribles je pense à la police aux frontières qui surveille ceux qui sont retenus dans les centres de rétention administrative ça fait un paquet de monde en plus vous savez que les gens sont malheureux là dedans tout le monde quand je vous dis les gens c'est tout le monde ceux qui sont retenus ça c'est évident on comprend bien pourquoi mais ceux qui les surveillent aussi dans les mutations au sein de la police ceux qui acceptent d'aller là-bas c'est uniquement pour se rapprocher géographiquement en vue de choisir un poste après personne ne se dit je veux aller à la police aux frontières bon sauf des potes à Didier Lallement mais bon ça c'est notre histoire ils ont des bon voilà ils sont un peu ceux là on s'en passera je le dis il y aurait des gens qui vont devoir faire partir ça c'est évident et donc ils sont 15 000 15 000 à la police sur frontière vous savez combien ils sont en police judiciaire la police judiciaire PJ qui fait les enquêtes je ne parle pas du petit judiciaire dans les commissariats la vraie police judiciaire 5 300 vous savez combien ils sont à la brigade anticriminalité 7 000 et encore c'est une estimation parce qu'on n'arrive pas à voir les vrais chiffres ça vous donne des ordres de grandeur retenez ces chiffres là y compris dans le débat de famille là à Noël parce que s'il y a un truc c'est que je peux vous dire moi c'est avec ce programme c'est plutôt que de transmettre le Covid transmettez le programme soyez contaminants ça c'est utile parce que tout ça tout ce que je suis en train de dire c'est dedans et quand c'est pas dedans ce sera dans le livret qui déclinera parce qu'on n'a pas pu tout mettre vous imaginez ce que je vous ai raconté on sera à combien 378 pages déjà qu'on est à 2h et puis en plus en vérité regardez ce qu'ils ont fait parce que tout à l'heure on disait oui il y a un risque d'extrême droite qui arrive au pouvoir mais dans bien des cas ils ont déjà préparé le terrain il y a déjà une partie des idées qui ont été mises en oeuvre qui sont soit dans les tuyaux soit qui ont été mises en oeuvre je fais juste un petit récap il y a eu une loi comment on appelle ça anti-casseurs qui est des gilets jaunes à un moment donné proposée par un sénateur de droite bien à droite vous aviez aussi au tout début loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme vous savez ce qui a mis l'état d'urgence alors parce que maintenant on croit que l'état d'urgence n'est que sanitaire mais en fait il y avait l'état d'urgence tout court qui servait à arrêter les syndicalistes merci les étudiants les écologistes exactement tout sauf les terroristes en fait en réalité puisque ça il y a des services de renseignement qui font leur travail qui peuvent faire ça bien et qui n'ont pas besoin d'un état d'urgence pour le faire il y a eu évidemment alors là dernièrement ils ont supprimé ils ont voulu supprimer le rappel à la loi parce qu'il y en a marre de faire des rappels à la loi à des délinquants bon alors en fait le rappel à la loi sert à une chose essentiellement à faire de la statistique pénale pour avoir un excellent taux de réponse pénale pour dire qu'on a fait quelque chose et en général c'est quand on n'a pas suffisamment de preuves contre la personne plutôt que de rien faire ce qui est censé être le cas en droit de le classer sans suite on fait quand même un rappel à la loi au cas où bon évidemment vous êtes inscrit du coup dans un fichier vous êtes au traitement des antécédents judiciaires etc etc voilà ça c'est le rappel à la loi donc ils ont voulu les supprimer mais ils ont mis quand même un avis surci probatoire je sais pas quoi j'ai même pas retenu le nom pour le faire ça c'est eux et puis après ils ont dit ah mais attendez pareil pour les personnes qui sont détenues qui sont en prison parce que ceux là ils font pas d'efforts quand même des gens là on les met en prison ils font pas d'efforts pour s'en sortir bon ils font pas d'efforts pour sortir bon ça c'est normal ils sont en prison vous avez compris il faut qu'ils attendent et il y avait ce qu'on appelle les réductions de peine automatiques ça peut me paraître des trucs techniques mais parce qu'en fait on a qui vous disent oui en fait quand vous êtes condamné à un an de prison vous faites pas un an de base vous ferez que 10 mois c'est vrai c'est comme ça il y a un calcul réduction de peine automatique mais en réalité c'est seulement si vous vous comportez bien si vous commencez à faire des conneries en détention à mal parler aux surveillants etc hop il y a des commissions et on vous retire des mois des jours en tout cas ou ça peut être des mois et donc ce qui fait qu'il y a des gens qui font des peines même plus longues que celles pour lesquelles ils ont été condamnés et c'est un outil aujourd'hui pour les chefs de détention pour les chefs d'établissement pénitentiaire pour gérer ça et on l'aura retiré parce que Dupond-Moretti s'est dit ouais tous ces fainéants font pas d'efforts on va supprimer les réductions de peine automatiques et il n'y aura plus que des réductions de peine pour ceux qui le méritent qui font par exemple des activités qui s'inscrivent à l'école qui préparent leur réinsertion le problème c'est qu'en prison il n'y a pas assez de moyens et d'associations pour faire tout ça voilà et que du coup la durée moyenne d'un détenu dans sa cellule c'est en moyenne 22h sur 24 oui oui vous voyez bien entendu 22h sur 24 parce qu'il y a l'heure de promenade et puis des fois il y en a quelques-uns qui arrivent à choper une activité à être à l'école parce que pour s'inscrire à l'école en détention il y a une liste longue comme le bras pour travailler en détention c'est environ 30% d'offres d'emploi qu'il y a dans la détention les emplois sont il n'y a pas d'emplois vacants dans la détention il n'y a aucun emploi vacant jamais c'est la guerre pour avoir un emploi en détention il y a des listes aussi longues comme le bras et donc il vient nous expliquer que c'est seulement si vous avez du mérite mais là où je veux en venir c'est que cette proposition elle était dans un programme politique en 2017 il y a quelqu'un qui le proposait ça c'était pas Emmanuel Macron ça c'était pas marqué dans son truc comment elle s'appelle je dirais pas que j'ai entendu je le répéterai pas dans le micro non c'est ma 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 Marie Marie Marine oui Marine Le Pen évidemment ils reprennent texto les idées de Marine Le Pen le garde des Sceaux le grand pénaliste défenseur des libertés qu'est-ce que ça va faire ça va juste faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui restent plus longtemps en prison point donc plus de surpopulation carcérale donc moins de capacité à réinsérer les gens dans la société et donc moins de prévention de la récidive et donc plus de récidive donc plus de délinquance bravo les gars bravo les gars ah ils sont insupportables et je vais m'arrêter là parce que ouais ça y est il est l'heure d'aller boire un coup c'est un sujet sérieux on va pas boire enfin si c'est aussi un sujet sérieux mais juste un petit point sur le dérèglement climatique en deux mots c'est un sujet sérieux surtout si vous aimez la bière l'orge qui est l'ingrédient principal hyper sensible aux variations de température il y a un dérèglement climatique ok cette année ça a pas été bon moins 15% sur la production dans le pays plus 15% d'augmentation des prix donc tous ceux qui aiment bien aller boire des coups il faut prendre à l'effraie j'ai entendu bon non je vous ai ça comme sous forme de boutade mais ce sont des sujets extrêmement sérieux sur le changement climatique et on aurait pu en parler aussi davantage on aurait pu faire 3h 4h on fera un truc d'ailleurs on fera un live j'ai proposé ça parce qu'on a fait un live twitch pour récolter des dons d'ailleurs si vous n'avez pas encore donné c'est mélenchon2022.fr slash don déductible à 66% des impôts bah oui nous aussi on peut déduire à 66% des impôts et on a dit qu'on ferait un live de 24h pour parler des 694 mesures de l'avenir en coma je vois qu'ils font des signes derrière et je sais même pas si ça rentre dans 24h surtout si c'est moi qui parle alors voilà merci en tout cas de votre attention moi je voudrais juste avoir une information avant qu'on se quitte je voudrais savoir qui ce soir n'est pas militant de l'Union Populaire de la France Insoumise et de chez nous est-ce que vous pouvez lever la main vous dénoncer ouais ouais et bah écoutez je pense qu'on a fait notre travail après vous retournerez chez vous vous êtes pas d'accord peut-être avec tout ce qu'on a raconté mais au moins on vous a raconté des choses on vous a raconté des propositions concrètes maintenant à vous de vous positionner si vous êtes pour ce qu'on vient vous raconter alors il faut venir nous aider on a besoin de vous on a besoin de tout le monde et ça peut se faire chacun à sa manière ça peut se faire sur internet vous pouvez faire un retweet faire des tweets être sur Facebook être sur Twitch sur TikTok sur ce que vous voulez diffuser les idées qui sont dans l'avenir en commun ça se fait au repas de famille extrêmement important le premier déterminant du vote c'est le cadre familial je le rappelle c'est pas un petit détail très important le deuxième c'est les amis deuxième déterminant du vote bon après il y a des portes à portes faites des portes à portes c'est extrêmement important faites ce que vous voulez mais faites quelque chose aidez-nous aidez-nous à faire en sorte qu'on ait une majorité dans ce pays pour appliquer ce programme le pays en a besoin les gens en ont besoin les femmes en ont besoin notamment celles qui sont maltraitées en tant qu'aide à domicile en tant qu'accompagnante de vie scolaire c'est important qu'on se saisisse de tout ça et je fais un salut amical aussi à notre camarade François Ruffin qui a fait un très beau film allez le voir Debout les femmes et je terminerai en remerciant Caroline qui nous a invité et qui bon ben voilà quoi Caro si tu nous écoutes en plus on devait on devait aller visiter une brasserie demain matin demain matin enfin 11h on a dit quand même donc j'irai tout seul j'honorerai le rendez-vous et la présence en tout cas merci à Caroline parce que c'est une combattante dans ce groupe et on se serre les coudes les uns les autres merci à vous aussi pour tous vos messages merci aux militants de faire en sorte que ces événements soient possibles ce soir sinon tout ça tous ceux qui ont levé la main qui ne sont pas militants sachez que s'il n'y a pas des militants pour coller les affiches distribuer les tracts inviter à la réunion on ne peut pas faire ce qu'on fait là ce soir c'est déterminant on ne peut pas on ne peut pas faire ça ce soir et donc il faut les applaudir une dernière fois et je terminerai en vous disant la belle phrase de mon camarade François et à la fin c'est nous qu'on va casser Merci d'avoir regardé cette vidéo